Avril 1254, après six années outre-mer, le roi rentre en France avec sa flotte. Et voilà que près de Chypre, alors que le soir tombe, et qu'une brume enveloppe l'île et cache la côte, la nef du roi heurte un bas fond. Panique à bord, on craint un naufrage, tout le monde se met à crier ou à prier. Or, la nef ne coule pas, elle ne prend pas l'eau, elle est simplement échouée sur un banc de sable. Elle reste là toute la nuit, et le lendemain, on envoie des plongeurs inspecter la coque. Les dégâts s'avèrent sérieux, des planches ont été arrachées, et même s'il n'y a pas de voie d'eau actuellement, il y a un grand risque que la coque se disloque si on reprend la mer. Que faire ? Les propriétaires de la nef, parce qu'ils ne pourront jamais racheter un tel navire, ont l'intention de rester à bord et de tenter de ramener la nef en France. Mais que doit faire le roi, dont la femme et les enfants sont aussi à bord ? Les capitaines de la flotte et les conseillers du roi sont unanimes, « Le danger est trop grand, il faut que le roi quitte cette nef et laisse les gens qui s'y trouvent courir leur chance tout seuls ». Le roi écoute les capitaines et ses conseillers, puis il dit, et je cite, « Si je débarque de la nef, il y a ici 500 personnes et plus qui resteront dans l'île de Chypre par peur de s'exposer au danger, et qui jamais peut-être ne rentreront dans leur pays. Donc j'aime mieux exposer au hasard en la main de Dieu ma personne, ma femme et mes enfants, que de causer un tel dommage à une aussi grande foule de gens qu'il y a ici. » Et Joinville, qui nous raconte l'histoire, explique qu'il est presque impossible, pour de petites gens qui n'ont pas de quoi payer, de rentrer par leurs propres moyens en France. Si le roi avait quitté cette nef, s'il avait donné le signal à tous que cette nef n'était pas fiable, il aurait probablement condamné des centaines de personnes à ne jamais revoir leur pays. Voilà un des premiers bons faits du roi Saint-Louis, que Joinville place en tête de l'ouvrage qu'il consacre au roi défunt, ouvrage intitulé « Livre des saintes paroles et des bons faits, notre Saint-Roi Louis » et que nous connaissons aujourd'hui sous le titre « Vie de Saint-Louis ». À plusieurs reprises, dans le livre de Joinville, on verra le roi risquer ainsi sa vie, ou comme dit Joinville, mettre son corps en aventure de mort pour épargner un dommage à son peuple. À plusieurs reprises, on y entend Saint-Louis déclarer « Je n'abandonnerai jamais mon peuple » et il joint l'acte à la parole. Le contexte Le quasi-naufrage de la nef du roi a lieu fin avril 1254, au retour de ce que les historiens appellent la septième croisade. Après un séjour de six ans outre-mer, dont un an en Égypte, puis cinq ans en Terre Sainte, dans les états latins d'Orient, le roi Louis IX, communément appelé Saint-Louis, rentre en France avec le noyau dur de son armée et de son intendance. Le noyau dur, c'est-à-dire les coriaces, qui après avoir survécu au combat d'Égypte, aux maladies, à la capture par les Sarazins et à la prison, ne se sont pas découragés et ont accepté de rempiler année après année pendant cinq ans et sont restés avec le roi jusqu'au bout de son « pèlerinage de la croix », comme on disait à l'époque. En effet, quand Saint-Louis et ses compagnons partent pour le Levant, ils se voient avant tout comme des pèlerins, pas comme des gens qui partent en guerre. Ils font un voyage religieux à destination de Jérusalem. Simplement, ils partent armés et s'il se trouve qu'on leur barre le passage de Jérusalem, eh bien évidemment, ils vont se battre. Qu'est-ce donc que Saint-Louis et ses hommes ont accompli en six ans ? Pour pouvoir l'apprécier, il faut revenir en arrière, longtemps en arrière. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne s'appelle « La mémoire longue ». D'ailleurs, si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu ou un commentaire. Longtemps avant les croisades. 2000 ans avant Saint-Louis, entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère, une civilisation essaime partout en Méditerranée, fondant des villes sur toutes les rives, depuis l'Asie mineure, en gros la Turquie actuelle, jusqu'en Espagne, en passant par la Sicile et la Provence, où ses colons fondent Marseille, Antibes et Nice. Cette civilisation, c'est la civilisation grecque. C'est une civilisation féconde, brillante, mais sa domination temporelle, sa puissance militaire sont éphémères. Très vite, les Grecs sont vaincus sur les champs de bataille, et la Grèce même est conquise, d'abord par ses voisins du Nord, les Macédoniens, au 4e siècle avant Jésus-Christ, puis par les Romains, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais la langue des Grecs, leur mœurs, leur culture, leur architecture, leur philosophie, leur science, leur poète, leur Bible, c'est-à-dire Homère, leur vision du monde et leur art de vivre, vont tellement impressionner leurs conquérants que ces derniers vont adopter la culture grecque, et dans toute la partie orientale de la Méditerranée, le monde va se mettre à parler grec. Et c'est pourquoi, au commencement de notre ère, en l'an zéro du calendrier occidental, dans quasiment tout le Proche-Orient, y compris l'actuelle Turquie, la Syrie, le Liban, la Judée, l'Égypte, le grec est la langue commune. Et quant au 1er siècle de notre ère, une nouvelle religion apparaît au Proche-Orient, le christianisme, son texte fondamental, le Nouveau Testament, est tout naturellement rédigé en grec. Tout naturellement aussi, cette nouvelle religion fait d'abord des convertis là où elle naît, en Syrie, en Asie mineure, en Égypte. Les chrétiens d'Orient sont donc les premiers chrétiens. C'est seulement par la suite que le christianisme gagnera des régions plus lointaines du bassin méditerranéen, de l'Empire romain, l'Afrique du Nord, l'Italie, la Gaule, l'Espagne. En 330, l'empereur romain Constantin inaugure sa capitale au bord du Bosphore, une capitale à laquelle il donne son nom, Constantinople. Le centre de gravité de l'Empire romain se déplace ainsi de l'Italie vers l'Orient. Puis, en 395, l'Empire romain se divise en deux. Très vite, dès le 5e siècle, Rome s'effondre et l'Europe occidentale cesse d'être romaine. En revanche, Constantinople reste la capitale d'un empire romain qui, en Orient, subsiste et demeure une grande puissance. Petite note terminologique et historique, au Moyen-Âge, quand les Orientaux parleront d'Empire romain, ils voudront dire Empire romain d'Orient. Mais comme ce sera le seul qui reste, eh bien ils diront simplement Empire romain. Dans l'esprit de ses propres habitants, les territoires gouvernés par Constantinople, c'est l'Empire romain. Donc, les Grecs du Moyen-Âge s'appellent eux-mêmes les Romains, et leurs adversaires principaux, les Sarazins, les appellent aussi les Romains. Déformés en Roumi, terme qui sera employé très longtemps dans le monde arabe pour désigner un Européen, comme le savent ceux qui ont lu les bandes dessinées Raïr le mort ou la captive des morts dans la série des aventures de Barbe Rouge. Je ferai donc comme à l'époque, toujours dans l'idée d'essayer de voir le monde avec les yeux et donc les mots des gens du temps, et j'éviterai d'appeler cet Empire romain, Empire byzantin, qui est un terme anachronique puisqu'il n'est apparu qu'à la Renaissance. Cet Empire romain, donc, englobe encore, au début du VIIe siècle, outre la Grèce actuelle, une partie de l'Italie, le sud de l'Espagne, toute l'Asie mineure, la Syrie, la Judée, y compris Jérusalem, l'Égypte, ainsi que la Libye et la Tunisie actuelles. Et sa religion officielle, depuis 392, est le christianisme. Cela renforce encore le poids du christianisme au Moyen-Orient, qui y est, au début du VIIe siècle, la religion dominante. 700 ans avant Saint-Louis, donc, le Proche-Orient est essentiellement chrétien. La population de l'Empire romain inclut un certain nombre d'Arabes qui ne vivent pas tous en Arabie, loin de là. Beaucoup ont quitté la péninsule arabique pour commercer ou pour servir dans les armées romaines. Certains vivent même de façon permanente en Syrie ou en Judée, et certains sont chrétiens. Puis, au VIIe siècle, des tribus arabes sortent de la péninsule arabique, et en quelques décennies, elles conquièrent de nombreux pays. Au nord de l'Arabie, ces Arabes attaquent l'Empire perse, qui englobait non seulement l'Iran actuel, mais toute la Mésopotamie, toute la Babylonie, donc l'Irak actuel. Ils sont vainqueurs et ils mettent fin à l'Empire sassanide. Et à l'ouest de l'Arabie, les Arabes attaquent l'Empire romain d'Orient. Ils échouent à s'emparer de Constantinople et à détruire l'Empire romain. En revanche, ils lui prennent de nombreux pays, la Syrie, l'Égypte, l'actuelle Libye, l'actuelle Tunisie. Puis, au VIIIe siècle, les Arabes continuent leur entreprise de conquête et de colonisation. Vers l'ouest, ils s'emparent de toute l'Afrique du Nord, de la Sicile et de presque toute l'Espagne. Vers l'est, ils s'emparent de l'actuel Pakistan. Cette expansion se double en un aspect religieux, puisqu'en même temps qu'ils soumettent les populations des pays conquis, les Arabes apportent une nouvelle religion. Les fidèles de cette nouvelle religion ne forcent pas toujours les populations nouvellement conquises à se convertir, quoi que cela arrive, notamment en Kabylie, où de nombreuses tribus étaient chrétiennes. Dans certains cas, sous certaines conditions, les conquérants tolèrent que les vaincus, que les habitants des pays soumis qui sont adeptes de ce qu'ils appellent les autres religions du livre, donc les juifs et les chrétiens, ainsi que, pendant un certain temps, les mazdéens ou zoroastriens en Perse. Donc, les conquérants tolèrent que tous ces gens continuent à pratiquer leur religion, mais dans la discrétion, en les soumettant à toutes sortes de brimades et à un impôt spécial très lourd, la Jizia, qui en fait des sujets de seconde zone cantonnés dans des ghettos condamnés à la pauvreté, à la marginalisation et au déclin démographique. Cette religion, on l'aura compris, c'est la religion que Joinville appelle la religion de Mahomet ou religion Mahometane. En passant, j'utiliserai le même terme que Joinville, Mahometan. Pourquoi ? D'abord, parce qu'un des objectifs de cette vidéo, c'est d'essayer de voir les choses avec les yeux d'un homme du XIIIe siècle. Cela va aider si l'on emploie les mêmes mots que lui. Et deuxièmement, parce que je tiens à rester neutre d'un point de vue religieux. Un disciple du Christ, c'est un chrétien et sa religion, c'est le christianisme. Un disciple de Bouddha, c'est un bouddhiste et sa religion, c'est le bouddhisme. De même, un disciple de Mahomet, en français, c'est un Mahometan et sa religion, c'est le Mahometisme. Maintenant que les Mahometans, dans leur pratique religieuse, en vertu de leur foi, se définissent comme ceux qui sont soumis à Dieu, qui est le sens du mot musulman en arabe, c'est leur droit. Qu'ils se définissent comme de bons croyants, de meilleurs croyants, notamment que les chrétiens ou les juifs, qui dans leur esprit ne sont pas adéquatement soumis à Dieu, c'est également leur droit. Cela fait partie de leur croyance. De même qu'ils croient que Mahomet a vraiment existé, qu'il a vraiment été visité dans une grotte par l'ange Gabriel, etc. Mais on n'est pas obligé de partager cette croyance. Je préfère donc m'en tenir à des termes neutres. Fermons cette parenthèse linguistique et comme dit Joinville, revenons à notre matière. En Orient, une situation religieuse complexe. Alors, quelle est la situation religieuse en Orient à partir des 7e, 8e siècle ? En dehors de l'Empire romain d'Orient, la plupart des pays sont gouvernés par des princes mahometans, souvent arabes, mais parfois perses. Ce sera par exemple le cas de Saladin qui était kurde au XIIe siècle. En dehors de l'Empire romain d'Orient, la plupart des pays sont gouvernés par des princes mahometans, souvent arabes, mais parfois perses. Ce sera par exemple le cas de Saladin qui était kurde au XIIe siècle. Mais, de nombreuses populations locales de ces pays restent chrétiennes. C'est notamment le cas d'une partie de la population égyptienne, les coptes. Les coptes sont les premiers égyptiens, les descendants des bâtisseurs de pyramides qui ont adopté la langue et la culture grecques comme tout le reste du Moyen-Orient à partir de la conquête de leur pays par Alexandre en 332 avant Jésus-Christ, puis se sont convertis au christianisme à compter du 1er siècle de notre ère comme toute la moitié orientale de l'Empire romain et qui sont ensuite restés chrétiens après la conquête de l'Egypte par les Arabes au VIe siècle. Pour l'anecdote, on en a un cas bien connu en France aujourd'hui, Jean Messia de son nom de naissance Hossam Boutros Messia met en Égypte en 1970 est un copte. Comme d'autres pays conservant des populations chrétiennes, on peut citer l'Arménie, la Babylonie, c'est-à-dire l'actuel Irak, l'actuel Liban, la Syrie. Pour rappel, un des plus grands saints chrétiens, un théologien considérable du VIIe siècle que nous connaissons sous le nom de Jean Damascène, c'est-à-dire Jean de Damas, était arabe et s'appelait en fait Mansour Ibn Sarayoun, c'est-à-dire Mansour fils de Serge. Il a d'ailleurs écrit un livre sur les hérésies, un livre qui fait des centaines de pages dans lequel il consacre tout au plus dix pages à ce qu'il appelle l'hérésie des Ismaélites, du nom d'Ismaël dans la Bible, qui est alors toute récente. Cette hérésie des Ismaélites toute récente, Jean Damascène la présente comme une hérésie chrétienne parmi d'autres. Ensuite, comme on le sait, cette hérésie prendra de l'ampleur et deviendra une religion autonome, c'est la religion mahometane. Beaucoup de chrétiens donc, dans la partie du Proche-Orient gouvernée par des dirigeants mahometans, et ceux à côté de l'Empire Romain d'Orient de langue grecque qui lui a le christianisme pour religion officielle. Il y a donc une grande imbrication entre les chrétiens et les mahometans en Orient, et ce serait commettre un anachronisme que de présenter les croisades dont nous allons parler maintenant comme un choc de civilisation entre l'Est et l'Ouest. Les relations entre les deux religions sont beaucoup plus subtiles. Elles sont d'autant plus subtiles que symétriquement, dans l'Ouest de la Méditerranée, les mahometans sont également présents, et que là aussi il y a une certaine imbrication avec les chrétiens qui persistera encore à l'époque de Saint-Louis. Au XIIIe siècle, l'Espagne, d'où vient Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, n'a pas encore été entièrement reconquise par les chrétiens espagnols. Le royaume de Grenade, même s'il est réduit à peau de chagrin par rapport à ce qu'était Al-Andalus à son apogée, même s'il est désormais tributaire du royaume chrétien de Castille, est encore un état mahometan. Et de nombreux mahometans vivent encore dans les royaumes chrétiens d'Espagne. La Sicile également n'est reprise aux Sarazins par les Normands qu'au début du XIIe siècle. Donc à l'époque de Saint-Louis, au XIIIe siècle, il y a encore des traces marquantes de cultures arabes et de religions mahometanes en Sicile. C'est ce qui explique par exemple que Frédéric II, l'empereur romain germanique contemporain de Saint-Louis, qui a été élevé en Sicile, connaîtra très bien la culture arabo-mahometane, l'admirera même et aura parfois une attitude ambivalente, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'affrontement entre les États latins d'Orient et le sultanat d'Égypte. Ainsi, par exemple, lorsque Saint-Louis en 1248 embarque pour l'Égypte, Frédéric II met ses ports à sa disposition, mais en même temps, il prévient le sultan d'Égypte que Saint-Louis a l'intention de l'attaquer, avec des alliés pareils, pas besoin d'ennemis. A tout cela, il faut ajouter les cas de conversion d'une religion à l'autre, souvent sous la contrainte, mais pas toujours. Signalons également la présence, tant en Occident qu'en Orient, d'importantes communautés juives qui font le pont entre les deux mondes. La présence de marchands italiens dans tous les ports de la Méditerranée, génois, vénitiens, pizans, qui souvent d'ailleurs se disputent entre eux, ajoutent encore à la complexité de la situation. Bref, les mahometans et les chrétiens ont de nombreux rapports. Même s'ils sont souvent adversaires, ils leur arrivent de s'allier avec des croyants de l'autre religion contre un de leurs propres co-religionnaires. Ils se traitent mutuellement d'infidèles, mais ils ont souvent une grande curiosité pour les croyances des infidèles en question. Le livre de Joinville contient justement un certain nombre d'exemples de l'ambivalence et de la complexité des rapports entre mahometans et chrétiens ou entre Sarrazin et Franc en Égypte et au Levant. Enfin, pour compléter ce tableau religieux complexe, rappelons que les deux côtés sont l'un et l'autre divisés religieusement. Du côté chrétien, entre les chrétiens occidentaux qui sont catholiques romains et les chrétiens orientaux qui sont orthodoxes, mais aussi les membres d'une multitude de petites églises qui subsistent dans les territoires passés sous contrôle mahometan. Du côté mahometan, division entre ceux qui suivent la loi de Mahomet et ceux qui suivent la loi d'Ali pour parler comme Joinville ou comme on dirait aujourd'hui entre sunnites et chiites. Tout cela sans parler des hérésies. Les croisades Maintenant que nous avons souligné cette complexité religieuse, reprenons le fil de l'histoire et faisons un saut de quatre siècles. Au XIe siècle jusqu'en 1071, Jérusalem appartient aux Arabes abbassides. Et les abbassides ont pour politique de laisser les chrétiens accéder à Jérusalem. D'abord les chrétiens qui vivent sur leur territoire, qui sont leur sujet et dont le culte est toléré. Il est donc tout naturel de les laisser faire leur pèlerinage pourvu qu'ils restent discrets comme il convient à des dîmis. Mais aussi par extension des chrétiens de Constantinople ou des chrétiens d'Occident. Eux aussi sont autorisés à accéder à Jérusalem. D'autant que les pèlerins c'est comme les touristes, c'est bon pour le commerce local. En 1071, changement d'ambiance. Les turcs qui viennent des steppes asiatiques qui sont eux aussi désormais mahometans mais moins accueillants semble-t-il interdisent aux pèlerins chrétiens l'accès à Jérusalem. Ça peut nous paraître bénin aujourd'hui mais pour les chrétiens de l'époque c'est majeur. Imaginez qu'aujourd'hui on interdise l'accès à la Mecque. Je crois que dans beaucoup de pays du monde ça ruerait dans les brancards. Interdire aux pèlerins chrétiens l'accès à Jérusalem en 1071 c'est au moins aussi grave qu'aujourd'hui un embargo sur le pétrole. Or pour un embargo sur le pétrole à l'époque moderne on est prêt à faire la guerre et d'ailleurs on l'a faite. Au 11ème siècle l'équivalent en gravité d'un embargo sur le pétrole c'est d'interdire l'accès à Jérusalem. Pourquoi ? Pas parce que Jérusalem a un climat merveilleux et des plages paradisiaques quoi qu'il y ait un lien avec le paradis mais c'est parce que pouvoir faire le pèlerinage de Jérusalem notamment en pénitence de quelques péchés mortels c'est dans l'esprit des chrétiens du temps la différence entre sauver et perdre son âme. C'est la différence entre passer l'éternité au paradis et passer l'éternité en enfer à souffrir des tortures qui sont même pour quelques secondes insupportables. Afin d'imaginer ce que représente l'enfer pour un chrétien du XIIIe siècle essayez donc de garder votre main au contact de la flamme d'une bougie juste quelques secondes. Ça fait mal c'est tout un défi alors imaginez votre corps tout entier dans les flammes pour l'éternité ce n'est pas une mince affaire. Délivrer Jérusalem restaurer l'accès au lieu saint est donc pour les chrétiens de l'époque essentielle. Bien sûr les gens qui se croisent les gens qui font comme on dit à l'époque le pèlerinage de la croix peuvent avoir des motifs très variés qui parfois n'ont rien de religieux d'aller délivrer Jérusalem ambition personnelle goût de l'aventure envie d'en découdre appât du bien attrait pour les richesses etc. Et comme derrière toute entreprise sous les beaux discours on peut toujours soupçonner des motifs assez vils d'ailleurs bien des auteurs l'ont fait dès le temps des croisades des religieux chrétiens écrivent que faire la guerre au nom de Jésus-Christ qui est censé être le prince de la paix n'est pas très logique. Je passe car mon objectif ici est juste de rappeler rapidement le contexte de la vie de Saint Louis et de donner le plus vite possible la parole à Joinville un témoin du temps un témoin sincère qui nous donnera la vue la plus juste possible des motivations des francs comme on les appelait encore à l'époque qui partait d'outre-mer. Donc au XIe siècle un grand rêve des chrétiens d'Europe de l'Ouest c'est d'avoir de nouveau accès à Jérusalem d'où à l'initiative de la papauté une première croisade c'est un succès puisque les croisés prennent Jérusalem en 1099 et fondent le royaume de Jérusalem le premier des états latins d'Orient qu'on appelle aussi parfois les états francs d'Orient car beaucoup de croisés venaient de France d'ailleurs les sarrasins comme on appelait à l'heure les arabes de religion mahometane se mirent à appeler tous les occidentaux qu'ils voyaient arriver en Orient les francs. Ces états francs sont des fiefs que des comtes ou des barons venus d'Europe occidentale à l'occasion d'une croisade ou non ont constitué soit aux dépens des sarrasins soit aux dépens de l'empire romain au sens du Moyen Âge c'est-à-dire de l'empire romain d'Orient. Alors apogées au XIIe siècle les états latins d'Orient sont au nombre de quatre si on les prend du nord au sud le comté d'Edès qui forme une sorte de triangle à cheval sur les actuelles Turquie, Syrie et Irak la principauté d'Antioche l'actuel Antakya en Turquie qui correspond au nord-ouest de la Syrie actuelle le comté de Tripoli à cheval sur la Syrie et le Liban actuel et enfin le plus important le royaume de Jérusalem qui lui recouvre une partie du Liban la Judée une partie de la Jordanie et jusqu'à la partie égyptienne du Sinaï toutefois dès la fin du XIIe siècle en 1187 moins d'un siècle après sa délivrance pour parler comme les croisés Jérusalem est reprise par Saladin et très vite les états latins d'Orient sont dans une situation difficile et malgré une succession de nouvelles expéditions venues d'Occident pour les renforcer expéditions que nous connaissons sous le nom de croisades ces citadelles ne tiennent plus que parce qu'elles sont ravitaillées depuis Chypre ou depuis l'Italie au XIIIe siècle en Europe occidentale un certain nombre de dirigeants qu'ils soient religieux ou laïcs rêvent de reconquérir Jérusalem et de la réintégrer au royaume franc de Jérusalem mais l'idée se répand qu'il est impossible de reprendre directement la ville d'où l'idée d'attaquer l'Egypte de prendre des villes égyptiennes en otage et de les échanger ensuite contre Jérusalem ce sera le plan de la cinquième croisade en 1217 les croisés donc visent l'Egypte ils prennent Damiette qui est une grande ville portuaire mais les négociations pour échanger Damiette contre Jérusalem échouent et fondamentalement cette croisade est un échec 10 ans plus tard en 1228-1229 nouvelle croisade connue comme la sixième elle est menée par l'empereur romain germanique Frédéric II l'homme né en Sicile dont nous avons déjà parlé cette entreprise est d'abord un succès en effet l'empereur Frédéric qui est féru de culture arabo-mahomethane comme on l'a déjà dit qui a de bonnes relations avec la Sarrazin trop bonne même au goût de certains prélats de l'église catholique romaine obtient par la diplomatie la restitution de Jérusalem toutefois c'est un marché de dupes puisque en échange les autorités chrétiennes latines locales qui en théorie redeviennent propriétaires de Jérusalem doivent démanteler les murailles qui protègent la ville ce qui mettra Jérusalem à la merci du premier assiégeant venu et de fait dès 1239 donc juste 10 ans plus tard la ville est reprise par un émir puis en 1244 les francs coalisés qui vivent sur place alliés avec des mahometans de Transjordanie et de Syrie subissent une lourde défaite contre le sultan d'Egypte à la bataille de la Forbie qui fera des centaines de morts et qui afflébliera énormément les francs dont la situation n'était déjà pas très solide le territoire que les francs ou que les latins contrôlent se réduisent donc comme peau de chagrin et se limitent désormais à quelques citadelles au bord de la mer à la fin de la première moitié du XIIIe siècle la situation est donc très difficile pour les états latins d'Orient ce qui n'aide pas c'est qu'ils sont divisés entre eux et en leur propre sein dispute entre barons francs sur place entre les marchands de différentes villes italiennes qui ravitaillent les places fortes et même entre les ordres religieux notamment entre les hospitaliers et les templiers qui se détestent cordialement il n'y a aucune autorité unifiée et cette absence d'unité rend les francs installés en Terre Sainte incapables de profiter des fragilités qui existent également en face puisque les Sarasins eux aussi se déchirent et qu'en plus ils sont affaiblis à partir des années 1220 par une invasion mongole qui déferle sur la Perse mais la faiblesse des états latins d'Orient est encore plus grande ils sont à deux doigts de disparaître en Europe leur situation critique est connue et elle inquiète beaucoup le roi Louis de France le futur Saint Louis qui voit la défense des petits états francs d'Orient et notamment de celui qu'on appelle encore le royaume de Jérusalem même s'il ne possède plus la ville sainte commun de ses devoirs de prince chrétien en 1244 le roi Louis de France tombe malade tellement qu'à un moment on le croit mort et quand il sort de son évanouissement il demande à avoir la croix littéralement il se croise une expérience de mort imminente amène donc le roi à décider de partir pour Jérusalem ce qui veut dire partir en guerre à l'autre bout de la Méditerranée presque l'équivalent d'une expédition lunaire aujourd'hui vu les moyens et les temps de transport de l'époque il fallait compter environ 10 semaines pour aller de Marseille à Chypre cette décision fait le désespoir de sa mère blanche de Castille pourtant très pieuse Joinville écrit en précisant qu'il tient ce récit du roi quand elle sut que je m'étais croisé elle montra une aussi grande douleur que si elle m'avait vu mort partir pour Jérusalem est en effet très périlleux comme l'a enseigné l'expérience de 150 ans de croisade parmi ceux qui partent peu reviennent mais le roi n'est pas homme à changer d'avis et les préparatifs vont bon train cela va être une croisade essentiellement française ou comme on dit à l'époque Franck quelques anglais mais très peu les grands barons prennent la croix y compris les trois frères du roi le comte de Champagne lui s'abstient ce qui fait que l'auteur du livre dont nous parlons aujourd'hui Joinville qui est un chevalier de Champagne âgé de seulement 24 ans sera le champenois de plus haut rang à partir Outre-mer avec le roi de France Joinville est en effet Sénéchal de Champagne un titre héréditaire qui donnait certaines fonctions et certains droits au chef de la famille de Joinville à la cour de Champagne pour ceux qui sont férus d'étymologie Sénéchal vient d'un mot germanique qui voulait dire le plus vieux serviteur rappelons qu'à l'époque la Champagne ce n'est pas la France un peu avant l'époque de Saint Louis au XIIe siècle quand on entendait France on pensait à ce qu'évoque aujourd'hui le terme Île-de-France voyez la petite tache bleue sur la carte de gauche c'est seulement au début du XIIIe siècle avec Philippe Auguste le grand-père de Saint Louis que le domaine royal commence à s'étendre comme on peut le voir sur la carte de roi la Picardie la Normandie le Maine la Sainte-Ange s'ajoute mais la Champagne toujours en vert sur la carte ne fait pas partie de la France ne fait pas partie du domaine royal c'est un des fiefs mouvants c'est-à-dire dans la mouvance du royaume de France le comte de Champagne est vassal du roi de France à ce titre le roi de France est son suzerain il a donc droit de banc sur la Champagne c'est-à-dire qu'il peut convoquer le comte de Champagne et lui demander de l'accompagner avec ses champenoises à la guerre mais quitte à mécontenter son suzerain le comte de Champagne peut toujours refuser et c'est d'ailleurs ce qu'il fait en refusant de partir outre-mer avec le roi en 1248 l'armée qui part pour le Moyen-Orient en 1248 et qui comprend à la fois l'armée royale proprement dite et les gens du banc et de l'arrière-ban dont fait partie Joinville compte 25 000 hommes dont 2500 à 2800 chevaliers le reste ce sont des écuyers ou des valets d'armes des arbalétriers des hommes à pied en plus l'armée emmène avec elle 7 à 8000 chevaux concrètement quel est le plan du roi de France ? c'est le même que celui de la 5ème croisade 30 ans plus tôt débarquer en Égypte s'emparer d'un certain nombre de villes et ensuite négocier un échange on vous rend ces villes mais vous nous rendez Jérusalem la flotte royale part d'Egmort fin août 1248 et arrive à Chypre rapidement pour l'époque après seulement 3 à 4 semaines de navigation d'autres chevaliers louent leurs propres navires et organisent leurs propres voyages jusqu'à Chypre où ils rejoignent le roi c'est le cas de Joinville qui part de Marseille toute l'armée passe l'hiver à Chypre où le roi a fait accumuler des réserves et puis en mai la flotte fait voile vers l'Égypte l'armée des francs débarque devant Damiette et prend assez rapidement la ville que les Sarazins abandonnent le 6 juin tout commence bien on a alors deux options attaquer Alexandrie ou attaquer le Caire le Caire est la capitale mais il est situé à 50 lieux c'est à dire 200 km à l'intérieur des terres Alexandrie n'est pas la capitale mais c'est un port de mer comme Damiette le roi prend conseil il n'est pas du genre à suivre son bon plaisir ce ne sont d'ailleurs pas les mœurs du temps au XIIIe siècle un roi de France prend conseil avant de décider et très souvent il explique ensuite à ses conseillers les motifs de sa décision qui sont fondés sur des arguments rationnels ainsi que Joinville en donne plusieurs exemples dans son livre attaquer Alexandrie a un gros avantage on est sûr qu'on pourra être ravitaillé par mer tous les membres du conseil recommandent donc au roi d'attaquer Alexandrie mais un frère du roi le comte d'Artois conseille d'attaquer le Caire en disant c'est la tête du royaume d'Egypte celui qui veut tuer le serpent doit d'abord lui écraser la tête et Joinville écrit je cite le roi laissa tous les autres avis de ses barons et s'enteint à l'avis de son frère pas d'autres commentaires de Joinville les faits rien que les faits mais tous les faits et c'est une des grandes qualités du livre de Joinville Saint Louis apparaît tel qu'il est avec toutes ces qualités qui sont nombreuses mais Joinville n'occulte pas les erreurs que Saint Louis commet de temps à autre Joinville ne nous présente pas un sein de pacotille trop beau pour être vrai mais le vrai Saint Louis à la suite de cette décision autour du 20 novembre 1249 l'armée se met en marche vers le Caire mais elle met un mois à parcourir seulement 50 km et ensuite elle se trouve bloquée par un bras du Nil les francs essaient de combler le bras du fleuve avec de la terre mais à mesure qu'ils déversent de la terre dans l'eau les sarrasins en face creusent et l'autre rive ne cesse de reculer finalement un bédouin enseigne l'existence d'un guet à l'armée franque et l'armée franque est réussie à franchir le bras du Nil nous sommes le 8 février 1250 un combat s'engage les francs prennent le dessus mais une partie de l'armée se laisse entraîner malgré les ordres dans une poursuite se fait piéger dans les rues d'une ville voisine Mansoura et c'est le massacre malheureusement un grand classique de l'histoire de France une charge indisciplinée qui se termine par un désastre 166 ans plus tard à Azincourt ce sera le même scénario toutefois hormis cet engagement à Mansoura la journée se termine par une victoire globale des francs en tout cas c'est le point de vue de Joinville puisque les sarrasins abandonnent leur camp et que les francs s'y installent dans certains livres d'histoire et sur le site de Wikipédia en anglais l'ensemble de la bataille est connu sous le nom de bataille de Mansoura et est plutôt décrite comme une défaite franque mais bon on sait qui écrit et police Wikipédia les membres des communautés les plus actives et les plus militantes et puis c'est le point de vue anglo-saxon quant au livre d'histoire quiconque en a lu et quiconque a eu l'occasion de comparer deux versions du même événement écrite par deux historiens différents surtout s'ils ont des idées politiques opposées ou sont de nationalités différentes savent que l'histoire est un art et non pas une science je m'en tiendrai donc à la version de Joinville qui lui au moins était sur place succès franc donc malgré de lourdes pertes néanmoins l'affaire a été chaude le roi a failli être fait prisonnier et une partie de l'armée a failli lâcher pied et se débander Joinville raconte je cite on dit que nous étions tous perdus dès cette journée si le roi ne s'y était pas trouvé en personne car le sire de Courtonnet et messire Jean de Seignelet me racontèrent que six turcs étaient venus prendre le roi par la bride et l'homme en est prisonnier et il s'en libéra tout seul en leur donnant de grands coups d'épée et quand ces gens virent qu'il se défendait lui-même ils prirent courage et renoncèrent à passer le fleuve sous-entendu pour s'enfuir et se portèrent vers le roi pour l'aider on notera comment Joinville prend soin de dire très honnêtement qu'il n'a pas vu la chose de ses yeux mais il cite deux témoins dont il donne les noms pour étayer ses dires c'est une constante du récit de Joinville il donne toujours sa source et quand il écrit qu'il a vu quelque chose c'est qu'il l'a vraiment vu on notera aussi le courage et l'énergie du roi un vrai meneur d'hommes qu'on ne suit pas parce qu'il porte une couronne mais qui porte une couronne parce qu'on le suit on a ici un exemple d'autorité naturelle chez Ramoras et un fait d'arme qui résume je crois presque mille ans d'histoires d'amour entre les rois capétiens et le peuple de France par ailleurs Joinville avec beaucoup d'honnêteté ne cache pas qu'un certain nombre de francs y compris de grands personnages se sont enfuis durant la bataille je cite dans cette bataille il y eut bien des gens et de grandes prétentions qui traversèrent très honteusement en fuite ils prirent la fuite en perdant la tête et nous n'arrivâmes jamais à en faire arrêter un auprès de nous il y en a dont je donnerai bien les noms je m'en abstiendrai car ils sont morts ce n'est pas la chanson de Roland il n'y a pas que des preux si on excepte le traître Ganelon dans le camp chrétien on est loin de l'épopée glorificatrice qui confine parfois à la propagande ou à la fanfaronade Joinville donne un compte-rendu honnête et sans concession et en même temps il a l'élégance de ne donner aucun nom de ne jeter l'opprobre sur personne appliquant ainsi la maxime qui veut que quand on a des reproches à faire il faut les faire en privé inversement quand on a des éloges à faire il faut les faire en public et Joinville n'est pas avare d'éloges quand ils sont mérités il cite ensuite nommément un certain messire Guy Malvoisin qui dit-il revint honorablement de Mansoura puis le soir tombe sur le champ de bataille Joinville est auprès du roi qu'il a reçu l'ordre de raccompagner jusqu'à sa tante pour le protéger au cas où et Joinville raconte pendant que nous avancions je lui fis ôter son homme et je lui donnais mon chapeau de fer pour qu'il eut de l'air et alors arriva auprès de lui frère Henri de Ronnet prévôt de l'hôpital qui venait de traverser la rivière et lui baisa la main toute armée le roi lui demanda s'il savait aucune nouvelle du comte d'Artois son frère et il lui dit qu'il en savait bien des nouvelles car il était certain que son frère le comte d'Artois était au paradis et sire dit le prévôt ayez-en bon réconfort car un aussi grand honneur n'est jamais échu à un roi de France comme il vous en est échu car pour combattre nos ennemis vous avez passé une rivière à la nage vous les avez battus et chassés du champ de bataille et vous avez conquis leurs engins et leurs tentes où vous coucherez maintenant cette nuit et le roi répondit que Dieu soit adoré pour ce qu'il lui donnait et alors de très grosses larmes lui tombaient des yeux dans le texte original dans la langue du XIIIe siècle cela donne et l'or l'ichéait imparfait du verbe chouard les larmes des yeux mou grosses magnifique foi profonde de Saint Louis même dans l'adversité comme Job dans la Bible il loue Dieu même quand Dieu fait mourir ou permet que meure son frère il n'en est pas moins profondément affecté le roi est sans doute d'autant plus affecté qu'on lit entre les lignes que ce frère de 33 ans Robert comte d'Artois était peut-être le frère préféré du roi c'est aussi le plus proche par l'âge car il avait seulement 3 ans de moins que le roi alors que les 2 autres frères qui ont également suivi le roi en Égypte avaient respectivement 6 ans et 17 ans de moins que lui entre parenthèses Blanche de Castille a eu 12 enfants dont 10 garçons mais seulement 4 atteignirent l'âge adulte et tous les 4 combattent en Égypte donc pour revenir à ce frère manifestement très aimé c'est ce frère-ci Robert qui avait conseillé de marcher sur le Caire plutôt qu'Alexandrie et le roi l'avait écouté contre l'avis de tous sans doute parce qu'il l'estimait beaucoup on devine on devine un homme hardi généreux enthousiaste alors forcément il était du genre à poursuivre les sarrasins qui s'enfuyaient et à tomber tête baissée dans un piège c'est conforme à l'adage ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier après cette victoire au goût amer l'armée se trouve vite dans une situation difficile car elle cesse d'être ravitaillée et devient assiégée dans son propre camp le scorbut se déclare le roi finit par ordonner la retraite vers Damiette par terre et par eau le 5 avril et là c'est le désastre le roi est fait prisonnier de nombreux personnages de haut rang aussi les blessés sont massacrés de nombreux hommes valides surtout si ce sont de petites gens comme on dit à l'époque c'est à dire des gens qui seront incapables de rapporter une rançon sont prises à massacrer Joinville lui-même et capturés sur le Nil à cette occasion les Francs découvrent pourquoi plus aucun ravitaillement ne leur arrivait de Damiette les Sarazins avaient tiré des embarcations hors de l'eau en amont du camp Franc sur le Nil les avaient transportés par voie terrestre vers le sud et les avaient remis à l'eau en aval du camp Franc et depuis des semaines ces embarcations interceptaient tous les navires de ravitaillement qui remontaient de Damiette le roi est donc fait prisonnier les émis représentant le sultan le menace de torture pour l'obliger à rendre des plates fortes en terre sainte il refuse disant que ces forteresses ne lui appartiennent pas je cite l'original en traduction moderne cela donne à ces menaces le roi leur répondit qu'il était leur prisonnier et qu'il pouvait faire de lui ce qu'il voulait le calme du roi impressionne grandement les Sarazins finalement par l'entremis de ses représentants le sultan d'Egypte renonce à exiger des places fortes en terre sainte et accepte de négocier la libération du roi contre une rançon purement monétaire il exige toutefois une somme énorme 1 million de besoins d'or soit 500 000 livres nous dit Joinville le roi répond deux choses 1 ce sera à la reine de décider car elle seule a le pouvoir de verser ma rançon et 2 question délivrerez-vous mes hommes pour cette somme les représentants du sultan disent oui le roi dit alors et je cite qu'il paierait volontiers les 500 000 livres pour la délivrance de ses hommes et rendrait d'amiettes pour la délivrance de sa personne car il n'était pas tel qu'il dut se racheter à prix d'argent quand le sultan entendit cela il dit par ma foi il est large le franc qui n'a pas marchandé sur une si grande somme de deniers magnifique et cela c'est la traduction en français moderne je vous laisse apprécier l'original le roi dit et promis aux amiraux c'est-à-dire aux émirs qu'il perouait volontiers les 500 000 livres pour la délivrance de sa jean et d'amiettes pour la délivrance de son corps car il n'étouait pas tel qu'il se dut dérembre à deniers quand le soudan oïsseux il dit par ma foi large est le franc quand il n'a pas barguigné sur si grande somme de deniers il n'était pas tel qu'il dut se racheter à prix d'argent à titule royale c'est le cas de le dire et le sultan qui ne veut pas être en reste renchérit sur cette largesse du franc et fait cadeau de 100 000 livres au roi pour qu'il paie sa rançon autrement dit il abaisse le montant de la rançon qu'il exige lui-même de 500 000 à 400 000 livres après beaucoup d'incertitudes et de péripéties qui durent un mois y compris l'assassinat du sultan par ses émirs ce qui entraîne une annulation des négociations qui doivent reprendre à zéro y compris les dissensions entre sarrasins certains voulant tout simplement exécuter les prisonniers y compris le roi après un mois de vicissitude donc le roi est enfin libéré avec les personnages de haut rang plus quelques chevaliers de statut modeste tels que le jeune joint ville dont le roi négocie personnellement la libération tout cela en échange de la ville de Damiette et de la somme convenue une fois libéré ayant rendu Damiette le roi n'a plus aucune place forte à lui en Égypte il prend donc la mer et fait voile pour le plus proche des grands ports chrétiens c'est à dire Acre ou Saint-Jean d'Acre qui est une des dernières citadelles qui reste du royaume franc de Jérusalem nous sommes en mai 1250 l'expédition d'Égypte a duré presque un an dont un mois de captivité la traversée dure six jours et c'est l'occasion pour Joinville de devenir un confident du roi qui visiblement l'apprécie le roi a bientôt 36 ans Joinville en a 24 ou 25 les deux hommes sont malades et ont du mal à tenir debout ils passent beaucoup de temps à parler assis l'un à côté de l'autre le roi raconte à Joinville les détails de sa capture un mois plus tôt et comment il a négocié leur rançon c'est à dire la sienne et celle de ces gens au sens large incluant des personnes comme Joinville qui encore une fois appartiennent à la maison de Champagne et non pas à la maison de France et le roi fait des confidences à Joinville il lui dit qu'il regrette beaucoup la mort du comte d'Artois et il se plaint de ses frères survivants le comte de Poitiers et le comte d'Anjou qui préfèrent passer leur temps à se divertir y compris en jouant au dé pour de l'argent plutôt que de venir tenir compagnie à leurs grands frères malades intéressant en passant ce témoignage sur les sentiments intimes du roi qui comme tout le monde ne peut pas s'empêcher de se plaindre d'être négligé par ses proches une fois à Acre une question se pose faut-il rentrer en France ou rester comme toujours avant de prendre une décision le roi demande l'avis des barons et de ses autres conseillers dont Joinville visiblement Joinville a suffisamment gagné la confiance du roi pour que malgré sa jeunesse et son rang modeste le roi l'invite à son conseil et comme la décision est d'importance le roi donne à ses barons huit jours pour réfléchir mais comment le roi pourrait-il rester alors que sur les 2500 à 2800 chevaliers qu'il a amenés outre-mer il ne lui en reste même pas 100 et donc logiquement huit jours plus tard tous conseillent au roi de rentrer tous sauf le jeune Joinville qui expose même franchement ses arguments premier argument le roi n'a encore rien dépensé de son argent mais seulement l'argent du clergé si le roi accepte de dépenser pour engager des chevaliers il en viendra de Grèce et de tous les pays d'Europe qui remplaceront les chevaliers qu'il a perdus en Égypte remarque là encore Joinville n'embellit pas il dépeint la réalité sans phare l'argent est le nerf de la guerre rares sont les hommes qui se battent pour la beauté du geste pour la grandeur de la cause pour la foi mais pour une bonne solde ils seront nombreux encore une fois on est loin de la représentation idéalisée du chevalier chrétien qu'on voit dans les chansons de geste par exemple la chanson de Roland qu'on a déjà mentionné et qui avait été composée 150 ans plus tôt pas la même époque pas le même genre littéraire non plus deuxième argument de Joinville en restant le roi fera libérer les pauvres prisonniers qui ont été pris au service de Dieu ou aux siens qui n'en sortiront jamais si le roi s'en va et en effet quand il a négocié sa libération le roi n'a pu obtenir la libération que d'un petit nombre de prisonniers beaucoup sont encore captifs y compris des enfants puisque tout un personnel de soutien boucher cuisinier armurier souvent avec femme et enfant ont accompagné l'armée outre-mer et ont été fait prisonnier en même temps que les soldats et Joinville ajoute il n'y avait la personne qui n'eut de ses proches amis en prison ce qui fit que personne ne me contredit mais ils se mirent tous à pleurer merveilleux on se croit dans Homer chaque fois que les guerriers qui sur le champ de bataille sont d'affreuses brutes sanguinaires pensent à leurs amis ou à leur famille dont ils sont séparés et qu'ils craignent de ne jamais revoir ils se mettent à pleurer après cette réunion du conseil le roi prend à son tour huit jours pour réfléchir puis il rend sa décision il reste au grand désespoir des barons qui ont hâte de retrouver leur terre de reprendre leur vie et aussi de mettre fin à ses grandes dépenses d'ailleurs note Joinville moutillant eux qui oïrent cette parole qui furent ébahies et moutillant eux qui plorèrent traduction il y en eut beaucoup qui entendirent cette parole qui furent ébahies et il y en eut beaucoup qui pleurèrent de nouveau nos guerriers sanguinaires versent des larmes là encore réalisme honnêteté du narrateur d'Oinville qui appelle un chat un chat et n'hésite pas à nous montrer des hommes de haut rang qui se mettent à pleurer en apprenant qu'ils ne sont pas prêts de rentrer en France alors pourquoi le roi reste-t-il il a sans doute entendu les arguments de Joinville on se rappelle l'incident de la nef à Chypre qui aura lieu quelques années plus tard en avril 1254 et que j'ai raconté au début de cette vidéo on se rappelle que le roi que le roi a pour principe de ne jamais abandonner son peuple et le roi explique sa décision après avoir remercié chacun très courtoisement d'avoir donné son avis tant ceux dit-il qui lui ont conseillé de rester que ceux qui lui ont conseillé de partir le roi explique que le royaume de France n'a pas besoin de lui puisqu'il est entre de bonnes mains celle de la reine et qu'elle a bien du monde pour la défendre en revanche s'il quitte le royaume de Jérusalem tout le monde va suivre son exemple et partir et le peu qui reste du royaume de Jérusalem les quelques citadelles côtières vont s'effondrer or dit le roi à aucun prix je ne laisserai le royaume de Jérusalem se perdre que je suis venu protéger et conquérir le français d'origine dit à nulle peur je n'ai l'héroé le royaume de Jérusalem perdre lequel je suis venu pour garder et pour conquérir j'en profite pour faire un commentaire linguistique rapide une des chances que nous avons en français c'est qu'on peut encore deviner le sens de phrase écrite en 1300 il y a plus de 700 ans ce n'est pas le cas de toutes les langues il y a des catastrophes comme les grandes invasions qui vous transforment une langue au point de la rendre méconnaissable et de rendre impossible toute compréhension postérieure Dieu merci ces bouleversements ont été épargnés à la France depuis 1000 ans et ont permis à la langue française de rester stable le plus grand bouleversement qui est transformé la langue française c'est la révolution dite française qui en imposant un langage administratif à toute la France a marqué une cassure par rapport à la langue de l'ancien régime alors que le français d'Amérique du Nord qu'on parle encore au Québec est resté beaucoup plus stable beaucoup plus proche du français classique du français de Molière y compris pour l'accent avant bien sûr d'être inondé de termes anglais à partir du 19ème siècle notamment tous les termes désignant les objets manufacturés de la vie quotidienne néanmoins hormis cette cassure de la révolution dite française depuis les invasions barbares le français est resté assez stable à travers le temps pour parler comme Jouinville Dieu veuille qu'il le reste en tout cas ici par exemple une fois qu'on a ajusté l'orthographe et certaines formes comme conquère pour conquérir le seul mot vraiment obscur dans cette phrase c'est faire et encore d'une part on peut en deviner le sens par le contexte et même s'il y avait des points de suspension à la place du mot faire comme dans un exercice à trous on comprendrait le sens de la phrase mais même les petits malins pourraient peut-être reconnaître dans fur le mot fur qui existe encore en français moderne dans l'expression figée au fur et à mesure pour la curiosité fur ou fur vient du mot latin forum le marché d'où le prix d'où la mesure la proportion qui est le sens du mot fur dans l'expression au fur et à mesure qui est donc une expression redondante fermons cette parenthèse linguistique et comme dit Joinville après chacune de ses digressions revenons à notre matière le roi après avoir expliqué sa décision ajoute je suis prêt à prendre à mon service tous ceux qui veulent rester et à leur payer ceux qu'ils demanderont donc si vous ne restez pas c'est vraiment de votre fait c'est vraiment parce que vous ne voulez pas rester certains profitent de l'offre et restent c'est le cas de Joinville qui de toute façon nous dit qu'il comptait rester même si le roi repartait au moins le temps de négocier la délivrance des chevaliers de Champagne restés prisonniers en Egypte et donc il se sent responsable mais beaucoup de chevaliers beaucoup de barons abandonnent le roi et repartent repartent aussi les deux frères survivants du roi le comte de Poitiers et le comte d'Anjou sans que Joinville sache si c'est sur l'ordre du roi ou malgré le désir du roi Joinville lui reste avec le roi et ils resteront encore 5 ans 5 ans de combat 5 ans à tenter de renforcer les dernières citadelles côtières du royaume de Jérusalem et des autres états francs situés plus au nord 5 ans aussi qui permettent de négocier la libération des chevaliers et de la menugean comme on disait à l'époque donc les simples soldats ou les familles de civils restés captifs en Égypte 5 ans aussi où le roi et Joinville entretiennent une véritable amitié Joinville fait ainsi partie des rares chevaliers à avoir accompagné le roi dans toutes les étapes de la 7ème croisade combats en Égypte captivité libération le même jour navigation de Damiette à Acre sur le même navire participation au conseil du roi et ensuite 5 ans de combats et de travaux de fortification en Terre Sainte après 5 ans en Terre Sainte Saint Louis et ses fidèles compagnons rembarquent pour la France ils rentrent en passant par Chypre où se situe l'épisode du quasi-naufrage de la Nef royale dont nous avons parlé au début c'est la fin de la 7ème croisade qu'a-t-elle accompli ? en 5 ans entre 2 combats Saint Louis a dépensé beaucoup d'argent à fortifier les citadelles côtières du pays Jaffa Césarée Sayette c'est-à-dire Sidon notamment il a peut-être ainsi retardé la fin des états latins d'Orient de quelques décennies voilà pour l'histoire de ce pèlerinage de la croix qui aura duré 6 ans de cette expédition outre-mer qui constitue le noyau du livre de Joinville sur Saint Louis sa partie la plus personnelle la plus nourrie de souvenirs vécus et la plus belle le livre se poursuit par le contenu d'autres actions d'autres réalisations de Saint Louis mais ce ne seront plus que rarement des témoignages directs puisque Joinville retourne en Champagne et il aura désormais rarement l'occasion de rencontrer le roi en personne 14 ans après le retour de Terre Sainte en 1270 le roi repart en croisade cette fois-ci pour Tunis où il meurt en 1291 moins de 40 ans après la tentative du roi de France de sauver le royaume de Jérusalem Acre est prise par les Sarazins c'était la dernière citadelle côtière encore tenue par les Francs et c'est la fin des états latins d'Orient en 1297 le roi Louis IX 27 ans après sa mort alors que règne son petit-fils Philippe Lebel est canonisé c'est le moment de faire une parenthèse terminologique sur l'expression Saint Louis Pourquoi Saint Louis ? Eh bien premièrement parce que c'est ainsi que Joinville le nomme à commencer par le titre de son ouvrage qui s'intitule comme on l'a dit livre des saintes paroles et des bons faits notre Saint-Roi Louis et ensuite tout au long de son ouvrage même si Joinville dit le plus souvent le roi comme nous disons aujourd'hui le président sans avoir besoin d'en dire plus il répète aussi l'expression le Saint-Roi et en quel sens Joinville nomme-t-il le roi Louis IX le Saint-Roi ? Eh bien je crois en un double sens premièrement comme on l'a vu quand Joinville fait maître par écrit ses souvenirs à partir de 1305 le roi défunt a été canonisé par l'église depuis déjà près de 10 ans c'est donc un saint officiel de l'église catholique romaine et à ce titre il est naturel qu'un croyant comme Joinville l'appelle Saint Louis mais je crois qu'il y a un deuxième sens qui est peut-être encore plus important de son vivant le roi Louis était perçu par ses contemporains comme un saint homme comme on disait encore il y a peu en français populaire c'est un saint homme c'est une sainte femme pour parler de quelqu'un qui est très bon très généreux très patient très doux ou comme on peut encore dire de quelqu'un qu'il mène une sainte vie dans le sens où la fontaine dans la fable le chat la belette et le petit lapin parle du chat Ramina Grobis comme étant un saint homme de chat bien fourré gros et gras ou encore dans le sens où Victor Hugo au début des misérables appelle la sœur de Mgr Myriel une sainte femme même les sarrasins qui ont retenu le roi prisonnier en Égypte pendant un mois disent sur Longjoinville que c'est le chrétien le plus ferme que l'on puisse trouver notamment parce que un chaque fois qu'il quittait sa tente il se mettait à terre les bras en croix et deux parce que si Mahomet avait permis qu'on leur fitte autant de mal que le dieu des chrétiens ou Jésus-Christ avait permis qu'on en fitte au roi Louis ils auraient eux cessé de croire en Mahomet c'est en tout cas ce que rapporte Joinville ils sont donc très impressionnés par la foi inébranlable de saint Louis même dans la défaite même dans la maladie même en captivité et en but à des menaces de torture et de mort bref déjà de son vivant le roi est perçu universellement comme un saint homme il n'y a là-dedans aucune intervention de l'église catholique romaine et même à la limite l'église en canonisant le roi défunt 30 ans après sa mort ne fait qu'enregistrer une décision populaire une telle canonisation est d'ailleurs assez inhabituelle généralement ce sont des clercs des moines ou des prêtres séculiers qui sont canonisés les saints laïcs à moins d'être des martyrs sont assez rares dans l'église c'est donc aussi le sens populaire de saint homme saint personne qu'il faut entendre quand Joinville parle du saint roi ou de notre saint roi Louis et ce sens populaire est un écho du sens primitif du mot saint beaucoup plus ancien que son sens ecclésiastique quand on parle des saints dans l'ancien testament on veut dire les justes quand Cicéron parle d'un homo sanctissimus littéralement un homme sanctissime ou saintissime plusieurs décennies avant la naissance de Jésus il ne parle évidemment pas d'un homme canonisé par l'église qui n'existe pas encore en tout cas pas sous sa forme terrestre mais il veut dire le plus honnête des hommes ou le prud'homme comme on disait au 13ème siècle un mot que saint Louis affectionnera particulièrement c'est-à-dire un homme à la fois courageux au combat et juste dans ses jugements bref ce sont tous ces sens de juste d'honnête de prud'homme qu'il faut entendre quand Joinville parle du saint roi Louis si saint Louis était un personnage du trône de fer il serait Eddard Stark quand on lit Joinville donc on sent que longtemps avant la canonisation il admirait la sainteté qui rayonnait du roi on sent que dès leur pèlerinage pour parler comme Joinville en terre sainte quand Joinville avait autour de 25 ans Joinville percevait déjà le roi de 36 ans comme un saint homme et l'appelait déjà probablement le saint roi dans son esprit aujourd'hui nous vivons une époque formidable où certains historiens affectent de ne pas appeler saint Louis saint Louis et mettent un point d'honneur à l'appeler Louis IX pour la même raison sans doute que l'encyclopédie britannica entre autres refuse aujourd'hui d'écrire avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ et préfère écrire avant l'ère commune ou de l'ère commune autrement dit BCI ou CI mais surtout pas BC c'est très drôle parce que saint Louis était tout sauf un roi clérical c'est-à-dire soumis au clergé comme cela ressort de plusieurs épisodes rapportés par Joinville et dont nous verrons un exemple c'est aussi assez obtu parce que comme on l'a vu l'homo saint dépasse largement le cadre de l'église enfin c'est anachronique puisque ce roi était appelé saint Louis par ses contemporains refuser d'appeler saint Louis saint Louis et s'obstiner à l'appeler Louis IX ce serait comme refuser d'appeler Philippe le Bel Philippe le Bel et s'obstiner à l'appeler Philippe IV personne ne comprendrait de qui l'on parle quant à moi je m'abstiendrai de projeter les marottes idéologiques de notre vieux 21ème siècle ce maniaque de la déconstruction qui crève de rancune de remords et d'idées suicidaires sur ce merveilleux 13ème siècle si fervent si jeune si bâtisseur je persiste donc à appeler le roi saint Louis comme le faisaient les hommes de son temps et je dis avec Joinville saint Louis le personnage de saint Louis justement parlons du personnage de saint Louis quel homme voit-on apparaître avec quelle qualité et peut-être quel défaut quand on lit Joinville portrait physique d'abord au physique lors de la bataille de Mansoura dont on a déjà parlé Joinville passe par-dessus les oreilles de son cheval et se retrouve à pied et pendant qu'il combat à pied avec ses chevaliers blessés arrive le roi je cite le roi le roi arriva avec tout son corps de bataille au milieu d'un grand bruit de trompes et de timbales et il s'arrêta à un chemin sur une levée de terre jamais je ne vis un homme en arme aussi beau car il se détachait depuis la hauteur des épaules au-dessus de tous ses gens un homme doré sur la tête une épée d'Allemagne à la main ou comme le dit le texte original maison que si belle armée ne vit car il parouait de sur toute sa jean dès les épaules en amont un homme doré en son chef une espée d'Allemagne en sa main le roi est donc un homme de grande taille puisqu'il dépasse son entourage d'une tête et ce en étant assis puisqu'il est en selle vous me direz peut-être avait-il aussi un cheval plus haut sur pattes que les gens qui l'entouraient mais de fait on sait par d'autres témoignages que saint Louis était grand il a aussi beaucoup de prestance l'épée à la main qu'il sait d'ailleurs très bien manier comme le récit de Joinville nous l'apprendra autre trait physique et moral en même temps le roi rit facilement spontanément et franchement on en a un exemple lors d'une discussion financière entre le roi et Joinville près d'un an après avoir quitté l'Egypte alors que le roi fortifie Césarée une citadelle côtière du royaume de Jérusalem située entre Acre et Jaffa le roi qui a engagé Joinville à son service pour une année demande à Joinville combien d'argent il lui demanderait pour rester à son service une année de plus et Joinville répond je ne veux pas plus d'argent que ce que vous m'avez déjà donné mais je veux faire un autre marché avec vous puisque dit Joinville vous vous mettez en colère quand on vous demande quelque chose je veux que vous vous engagiez envers moi si je vous demande quelque chose au cours de cette année à ne pas vous mettre en colère et si vous me refusez je ne me mettrai pas en colère ce qui en passant est assez habile de la part de Joinville puisque cela lui donnera le droit de demander ce qu'il veut quand il veut au lieu d'être limité à un montant forfaitaire fixé d'avance pour l'année Joinville continue quand le roi entendit cela il commença à rire d'un rire très clair dans le texte d'origine quand il oït ce si commença à rire moule clairement et me dit qu'il me prenait à mon service à cette condition et il me prit par la main et me mena vers le légat et vers son conseil et leur rapporta le marché que nous avions fait on en apprend beaucoup en peu de mots sur le caractère du roi dans cette scène il a un tempérament vif et se met facilement en colère si je peux me permettre un jeu de mots ce n'est pas un saint mais il a aussi visiblement cette grande qualité de reconnaître ses défauts et d'être capable d'en rire il a le sens de l'humour y compris de l'autodirision en plus il est cordial après avoir ri il prend Joinville par la main ce n'est pas un monarque hautain distant il y a un vrai compagnonnage entre le roi et ses hommes ses gens comme on disait à l'époque il est généreux confiant et accepte aussitôt d'accorder une forme de chèque en blanc à Joinville on reconnait bien là l'homme dont le sultan d'Egypte disait large est le franc qui n'a pas barguigné sur une si grande somme on découvre aussi un autre trait de caractère du roi il décide rapidement et ensuite il ne revient pas sur sa décision ce n'est pas une girouette ici il va cimenter immédiatement sa décision en l'annonçant publiquement et il est transparent sitôt l'accord conclu il l'annonce à son conseil ce n'est pas un dissimulateur il n'est pas du genre à passer des accords secrets avec les uns dans le dos des autres tout le contraire d'un Machiavel on a déjà eu l'occasion d'évoquer la valeur du roi au combat sa fermeté d'âme dans le deuil sa patience et sa maîtrise de soi en captivité cela va de pair avec une foi inébranlable et un attachement ferme à ses principes par exemple quand les sarrasins détiennent le roi en Égypte et qu'ils négocient avec lui les conditions de sa libération ils exigent du roi qu'ils jure la chose suivante si je n'observe pas les conventions que je sois aussi déshonoré qu'un chrétien qui crache sur la croix et marche au-dessus un tel serment obligerait le roi non pas même à blasphémer mais à reconnaître qu'un chrétien lambda pourrait commettre un blasphème et bien rien que cela c'est trop pour le roi qui refuse de prêter un tel serment et quand les sarrasins insistent et le menacent il leur répond qu'il préfère je cite mourir bon chrétien que de vivre dans la colère de Dieu et de sa mère et de ses saints impressionné les sarrasins renoncent à exiger un tel serment saint Louis saint Louis on le voit prenait à coeur le mot de sa mère qui disait je préférerais que mon fils fût mort plutôt qu'il committe un péché mortel rappelons que si on commet un péché mortel et qu'on meurt avant de l'avoir expié avant d'être pardonné par Dieu ou réconcilié avec Dieu dans l'esprit du temps conformément à la doctrine de l'église on va en enfer en passant la mère de saint Louis blanche de Castille était espagnole quand on parle de foi catholique espagnole on pense souvent à quelque chose d'intense qui peut aller jusqu'à la violence et qui culminera deux siècles après saint Louis au 15ème siècle avec l'inquisition de Torquemada on oublie souvent alors l'influence de la religion mahometane qui a dominé la plus grande partie de l'Espagne pendant 5 siècles entre le 7ème et le 12ème inclusivement les procédés de l'inquisition le soupçon de fausses conversions tout cela porte la marque de la police religieuse mahometane dans l'intensité de la foi chrétienne espagnole il y avait clairement une émulation une rivalité avec la religion mahometane connue pour être intense exigeante étant un retour au monothéisme oriental pur et dur d'avant le christianisme qui lui représentait un certain adoucissement une humanisation voire une convergence avec le polythéisme européen donc en Espagne depuis le 7ème siècle entre mahometans et chrétiens c'était à qui serait le plus intense et on retrouve cette sorte de compétition dans la ferveur religieuse entre saint Louis et ses adversaires mahometans en Egypte lors de la captivité d'Egypte on se rappelle aussi la grande dignité du roi qui reste insensible aux menaces de torture et de mort et qui dit à ses geôliers je suis votre prisonnier et vous pouvez faire de moi ce que vous voulez on se rappelle aussi comment il offre de rendre Damiette en échange de sa personne car il n'est pas tel qu'il dut se racheter à prix d'argent grande dignité du roi le roi est également un homme loyal fidèle à la parole donnée y compris avec ses adversaires par exemple le jour de sa libération les sarrasins le laissent monter sur un bateau franc qui l'attend sur le Nil avant le paiement complet de la rançon de son frère le comte de Poitiers l'entourage du roi l'exhorte alors à lever l'encre et à gagner la haute mer pour se mettre à l'abri le plus vite possible pendant qu'on finit de compter la rançon de son frère sur la rive le roi refuse et reste au milieu du fleuve toujours à la merci des sarrasins jusqu'au versement et au décompte complet de la rançon conformément aux accords La justice de Saint Louis Si vous avez eu le même livre d'histoire que moi à l'école primaire vous avez peut-être encore à l'esprit l'image de Saint Louis assis au pied d'un chêne à Vincennes et rendant la justice la scène est décrite par Joinville Saint Louis en effet est un roi juste la justice étant une qualité personnelle pour les hommes du Moyen-Âge comme elle l'était pour les hommes de l'Antiquité qui voyait une des quatre grandes vertus humaines avec le courage la prudence et la tempérance ce sont les modernes qui se sont mises à concevoir la justice comme un état abstrait attaché à une société et détaché des individus qui la composent ce sont les modernes qui croient que la justice consiste à redistribuer les richesses par je ne sais quel mécanisme gouvernemental peu importe que les individus soient vertueux ou non justes ou non c'est ainsi qu'on en arrive à des sociétés gouvernées par des hommes corrompus qui font le malheur de tous au nom du bien mais pour un homme du XIIIe siècle comme pour Platon comme pour Aristote une société juste c'est une société composée d'hommes qui ont la vertu de justice à commencer bien sûr par l'homme qui gouverne cette société en l'occurrence le roi en même temps Saint Louis est inflexible quand il s'agit de punir un méfait donnons un exemple lors du voyage de retour d'outre-mer plusieurs semaines après avoir quitté Chypre les 13 navires de la flotte royale passent entre la Tunisie et la Sicile et là les voyageurs aperçoivent une île l'île de Pantelleria qui est aujourd'hui italienne et où vivent alors des sarrasins sujets du roi de Sicile la reine demande au roi d'envoyer des gens dans l'île afin d'y prendre des fruits pour ses enfants le roi en perd au coeur tendre accepte et envoie trois galères en donnant comme instruction aux marins de revenir dès qu'ils verront la nef du roi passer au large de l'île les galères s'en vont disparaissent au loin dans le port puis la nef du roi passe au large de l'île pas de galères en vue effroi tout le monde croit que les sarrasins ont capturé les occupants des galères et on conseille au roi de ne pas s'attarder car lui dit-on et je cite vous êtes entre le royaume de Sicile et le royaume de Tunis qui ne vous aime guère ni l'un ni l'autre évidemment connaissant les principes du roi vous pouvez deviner il refuse d'abandonner ces gens et il ordonne à la flotte de tourner les voiles pour aller tirer les présumés captifs des griffes des insulaires or la flotte n'a pas plutôt viré de bord qu'on voit les galères sortir de l'île pourquoi ont-elles tardé ? et bien raconte Joinville c'était la faute de fils de bourgeois de Paris dont il y avait six qui mangeaient des fruits des jardins c'est pourquoi les marins ne pouvaient pas les récupérer et ne voulaient pas les laisser le roi donne alors l'ordre de faire mettre les six garçons dans une chaloupe les garçons se mettent à hurler sire pour l'amour de Dieu laissez-nous nous racheter de tout ce que nous avons mais ne nous mettez pas là où l'on met les assassins et les voleurs car cela nous serait reproché à jamais en passant on voit comment à l'époque l'honneur est plus précieux que la fortune et Joinville continue son récit la reine et nous tous fiment tout ce que nous pûmes pour que le roi renonçât à ses décisions mais le roi ne voulut écouter personne et les garçons restèrent dans la chaloupe tout le reste de la traversée c'est-à-dire plusieurs semaines quitte à ce qu'on les attachât quand la mer devenait grosse et Joinville commente et ce fut à bon droit qu'à leur gloutonnerie nous causa un tel tort que nous en fûmes retardés de huit bonnes journées parce que le roi avait fait tourner les nefs sans devant derrière donc le roi condamne avec justice et une fois la condamnation prononcée il est inflexible dans l'exécution de la sentence juste ne veut pas dire faible ne veut pas dire gentil ne veut pas dire débonnaire autre trait de la justice de saint Louis pas de favoritisme on en a une illustration à Paris juste avant le départ du roi pour l'Egypte un soir trois sergents du roi c'est-à-dire des hommes d'armes qui font partie de la maison du roi détrouste un clerc un prêtre dans une rue déserte après s'être fait dépouiller la victime décide de se faire justice le clerc rentre chez lui il prend une arbalète et un fauchon c'est-à-dire un grand sabre droit qu'il fait porter par un enfant dont il se fait accompagner poursuit les voleurs leur crie après les avertit qu'il va les tuer et les tue l'un après l'autre le premier d'un trait d'arbalète et les deux autres avec son fauchon puis il frappe à la maison la plus proche déclare ce qu'il a fait et se constitue prisonnier on présente au roi le clerc ainsi que le corps de ses trois sergents sur une charrette et on lui expose les faits et le roi dit si reclère vous avez perdu la possibilité d'être prêtre par votre prouesse mais pour votre prouesse je vous retiens à mes gages et vous viendrez avec moi outre-mer et je vous fais savoir encore cela parce que je veux que mes gens voient que je ne les soutiendrai dans aucune de leurs mauvaises actions quand le peuple entendit cela continue Joinville ils invoquèrent notre seigneur et le prièrent que Dieu donna bonne et longue vie au roi et le ramena en joie et en santé donc le roi applique la même justice à tous y compris à ses gens ce qui visiblement était assez rare premièrement pour susciter un tel enthousiasme de la part de la foule et deuxièmement pour que Joinville consacre toute une page à nous raconter le fait en passant on a un aperçu de la justice en tant qu'institution au XIIIe siècle la peine de mort pour vol était un châtiment acceptable et l'on pouvait se faire justice soi-même à condition toutefois d'avertir le coupable de ne pas le prendre en traite avant de le tuer et d'aller ensuite trouver immédiatement les occupants de la maison la plus proche pour leur avouer le fait et se constituer prisonnier les vikings aussi avaient des coutumes de ce genre autre temps autre meurt chez Saint Louis l'esprit de justice implique aussi de lutter contre la corruption au sein de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'institution judiciaire dans la partie qui suit le récit du séjour outre-mer dans son livre Joinville décrit l'action politique de Saint Louis il cite notamment une ordonnance générale prise par le roi qui vise tous les officiers royaux et en particulier ceux qui sont chargés de rendre la justice localement les baillis les prévots l'ordonnance contient une liste de règles très précises qui visent à bannir les pots de vin le népotisme le cumul des charges les conflits d'intérêt par exemple il est interdit au détenteur d'un office royal de faire un don à un membre de sa famille tout officier royal doit jurer qu'il n'enverra pas de don à un membre du conseil du roi ou encore il est interdit à un bailli d'acheter des terres situées dans son baillage en lisant les règles détaillées de cette ordonnance je croyais lire le code de déontologie que mon propre employeur nous fait signer chaque année ce qui me fait soupçonner qu'on paie probablement beaucoup trop cher les consultants qui rédigent ce type de code au lieu de faire des études comparatives longues et coûteuses il pourrait sans doute se contenter de lire et de recopier l'ordonnance de Saint Louis plus sérieusement Saint Louis a eu très tôt un souci de justice et ce dès avant son départ outre-mer comme on l'a vu dans l'affaire du clair à qui il donne raison contre ses propres sergents qui étaient des voleurs ce souci de justice ira grandissant avec le temps il est indissociable de la crainte très biblique de Dieu ou pour le dire en termes séculiers de la conscience politique qu'un état sans justice est condamné à la ruine à son retour d'outre-mer après les épisodes du quasi-naufrage de Chypre et des si petits gloutons de l'île de Pantelleria Saint Louis déparque en Provence et là il rencontre un moine mendiant un franciscain très réputé dans la région qui prononce un serment devant lui et dans son serment le moine invoque à la fois la Bible et je cite les livres qui parlent des princes infidèles or tous ces livres la Bible comme les livres des infidèles enseignent la même chose jamais un royaume ne s'est perdu ou a changé de maître sinon par défaut de justice et le prêcheur conclut que le roi qui s'en va en France prenne garde de faire bonne et rapide justice à son peuple pour que notre Seigneur lui permette de conserver en paix son royaume tout au long de sa vie et Joinville commente le roi n'oublia pas cet enseignement pour Saint Louis c'est donc la justice du souverain cette vertu cardinale qui lui donne le droit selon Dieu de gouverner on est très loin de l'image caricaturale d'une monarchie de droit divin inconditionnelle bien sûr c'est Dieu qui donne son trône au roi mais de même que Dieu la providence donne tout dans l'esprit des gens du XIIIe siècle qu'ils soient chrétiens juifs ou mahometans d'ailleurs la victoire la défaite la naissance la santé la maladie la famine la mort tout ce qu'on peut imaginer vient de Dieu pour les gens de l'époque mais si un roi est injuste et gouverne injustement son peuple Dieu le punira et lui retirera son royaume c'est dans le langage de l'époque qui est un langage religieux une idée extrêmement moderne mais aussi très ancienne qui revient constamment dans la Bible qui revient constamment chez Platon ou Aristote à savoir que un ordre injuste ne peut pas subsister longtemps alors qu'on dise en langage contemporain si le gouvernement est injuste le peuple va finir par se révolter si l'institution judiciaire ne rend pas bonne et rapide justice l'atmosphère sociale va devenir tellement pourrie qu'une guerre civile va éclater ou bien qu'on dise en langage du XIIIe siècle si le roi est injuste Dieu va susciter des troubles dans son royaume et lui reprendre son trône c'est exactement la même idée remarque en passant le moine qui prêche dans son serment en pleine messe invoque la Bible mais pas seulement il invoque aussi des livres infidèles qui précise-t-il disent exactement la même chose il y a là un indice clair d'ouverture d'esprit et de curiosité intellectuelle j'allais dire ouverture d'esprit étonnante pour un homme du XIIIe siècle mais en fait on est étonné de cette ouverture d'esprit qu'en raison de notre ignorance et de nos préjugés car quand on lit un livre du temps un témoignage du temps comme cette vie de Saint Louis de Joinville on constate une évidente ouverture d'esprit par exemple dans les conversations que Joinville peut avoir avec des Sarasins outre-mer Saint Louis et le blasphème on a vu que la justice selon Saint Louis ne consistait pas à tout permettre à tout tolérer une chose aussi que Saint Louis ne tolérait pas c'est le blasphème on se rappelle que le roi avait une telle horreur du blasphème que lorsqu'il était captif des Sarasins il était prêt à renoncer à sa libération et à mourir plutôt que faire un serment qui l'aurait obligé non pas même à blasphémer mais à évoquer la possibilité qu'un chrétien donnait autre que lui put prononcer un blasphème pour le roi qui croit dur comme fer que Jésus est mort sur la croix pour nous insulter Jésus ou sa croix c'est faire preuve d'une ingratitude impardonnable Joinville écrit le roi le roi aima tant Dieu et sa douce mère que tous ceux qu'il pouvait convaincre d'avoir dit de Dieu ou de sa mère des choses malhonnêtes il les faisait punir lourdement Joinville a été témoin d'une telle punition à Césarée il écrit le roi fit mettre un orfèvre au pilori en braise et en chemise les boyaux et la fraissure d'un porc autour du cou rappelons que mettre au pilori c'est attacher quelqu'un à un gros pieux pendant quelques heures en public c'est donc somme toute une punition assez bénigne à nos yeux d'hommes du 21ème siècle simplement pour les hommes du 13ème siècle comme on l'a vu dans le cas des si petits gloutons qui suppliaient le roi de ne pas leur faire honte à jamais en les mettant dans une chaloupe comme des criminels faire honte publiquement à quelqu'un est un châtiment très grave Joinville ajoute j'ai entendu dire depuis que le roi fit pour la même faute c'est à dire blasphémé brûler le nez et les lèvres un bourgeois de Paris mais je ne le vis pas grande honnêteté de Joinville encore une fois qui rapporte ce qu'il a entendu mais quand il ne l'a pas vu ne le garantit pas personnellement je me garderais bien de porter un jugement sur le caractère adéquat ou excessif d'un tel châtiment premièrement comme Joinville le souligne c'est du oui dire et deuxièmement même si le fait est vrai même s'il est vrai que saint Louis a fait brûler le nez et les lèvres d'un blasphémateur cette intransigeance est le revers de sa ferveur on ne peut pas à la fois avoir une foi intense croire vraiment que Jésus-Christ est Dieu que Jésus-Christ est sacrifié pour nous pour notre salut et le laisser insulter impunément saint Louis est sincère il ressent vraiment le fait d'offenser Dieu Jésus-Christ qui est mort pour nous comme une abomination comme dit Joinville le roi aima tant Dieu et sa douce mère que tous ceux qu'il pouvait convaincre d'avoir dit de Dieu ou de sa mère des choses malhonnêtes ou des jurements grossiers il les faisait punir lourdement l'intransigeance à l'égard du blasphème le châtiment lourd des blasphémateurs et le revers de l'amour qu'il porte à Dieu la ferveur de saint Louis constitue un bloc et l'horreur du blasphème et donc son châtiment est inséparable d'autres aspects de la piété et de la foi du roi construire des hôpitaux faire généreusement l'aumône laver les pieds des pauvres prendre soin des malades faire la paix même au prix de concessions territoriales avec le roi d'Angleterre au motif qu'il est impardonnable de faire la guerre entre chrétiens faire bonne et rapide justice à son peuple édifier cette magnifique sainte chapelle etc tout cela fait partie d'un tout de même que Jésus que le Jésus qui chasse les marchands du temple à coups de fouet ou qui maudit Capharnaüm est inséparable du Jésus qui proclame les béatitudes et qui dit heureux les doux heureux les pacifiques ce sont les deux faces d'un même zèle intense le zèle de la maison de son père le dévore comme dit l'évangile lors de la scène de Jésus chassant les marchands du temple j'ajouterai que cela n'a aucun sens de tordre le nez devant la répression du blasphème par saint Louis au motif que dans l'idéal il serait bon que n'importe qui fût libre de dire n'importe quoi qu'est-ce qui nous rend compétents pour nous ériger en juge universel de toutes les époques et de tous les peuples comme l'écrivait René Char il n'y a pas de siège pur mais surtout cela n'a aucun sens de critiquer des mœurs comme celles du XIIIe siècle sous prétexte qu'elles ne sont pas aussi parfaites que les mœurs d'une société chimérique qui n'existe que dans notre esprit d'une utopie bourrée de contradictions internes irréalisable et qui d'ailleurs n'a jamais été réalisée pour reprendre l'expression de Leibniz dont Voltaire se moque bien à tort dans Candide sous le nom de Pangloss même à supposer qu'on soit compétent pour juger de toutes et de tous y compris du traitement des blasphémateurs sous saint Louis il faut à tout le moins en juger par comparaison avec le meilleur des mondes possibles possibles au pluriel pas par comparaison avec le meilleur des mondes tout court donc plutôt que de reprocher dans l'absolu à saint Louis d'avoir durement réprimé le blasphème il faut comparer la répression du blasphème par saint Louis à la répression de l'équivalent du blasphème dans d'autres sociétés y compris la nôtre et alors que vaut-il mieux être muisopilori avec des boyaux de porc autour du cou parce qu'on a mal parlé de Jésus-Christ ou bien être condamné à la prison à une amende ruineuse à perdre son emploi à la pauvreté à des persécutions de toutes sortes à des menaces à des violences physiques à toutes sortes de pressions capables d'inciter les plus solides au suicide tout cela parce qu'on a offensé les membres de la communauté X ou de la communauté Y et si l'on ne croit pas en la divinité de Jésus et qu'on trouve exagéré de condamner quelqu'un qui manque de respect à ce qu'on considère être une fiction qu'en est-il de persécuter quelqu'un parce qu'il a osé dire qu'il y avait des différences biologiques entre un homme et une femme entre un mâle et une femelle Saint Louis et l'hérésie on lit dans certains livres d'histoire que Saint Louis était intransigeant à l'égard des hérétiques je n'en dirai rien car Joinville n'en parle pas mais le fait ne serait pas étonnant vu l'intolérance de Saint Louis à l'égard du blasphème j'appliquerai alors le même raisonnement à son traitement de l'hérésie qu'à son traitement du blasphème si l'on tient absolument à en juger regardons la poutre qui est dans notre oeil avant de faire remarquer à notre prochain qu'il a une paille dans le sien et aussi demandons-nous jusqu'à quel point un état peut supporter des divergences d'opinion ou de croyance avant de sombrer dans la guerre civile ou l'anarchie Saint Louis et les juifs s'il ne parle pas de l'hérésie Jouinville évoque l'attitude de Saint Louis à l'égard d'une autre religion le judaïsme il ne mentionne le sujet que dans un bref passage mais l'anecdote racontée est révélatrice la position de Saint Louis s'avère comme toujours quand on s'informe au lieu de se contenter de caricatures de seconde voire de troisième voire de centième main plus subtile que ce qu'on pourrait croire lors d'une conversation Saint Louis raconte à Jouinville qu'il y eut en l'abbaye de Cluny en Bourgogne une discussion entre des clercs et des juifs c'est une discussion théologique à laquelle les clercs les moines de l'abbaye ont invité des rabbins or se trouvait là un vieux chevalier infirme que les moines avaient recueilli et quand le chevalier entendit un juif niait que la Vierge Marie demeura vierge en portant son enfant et qu'elle fût la mère de Dieu il le frappa avec sa béquille aux grands dames des moines qui le traitèrent de vieux fous et le vieux chevalier répondit ce n'est pas moi qui ai commis une folie c'est vous en organisant un tel débat public car il y a là un grand nombre de laïcs qui et je cite avant que le débat fût terminé l'auraient quitté en perdant complètement la foi parce qu'ils n'auraient pas bien compris les juifs dans le texte d'origine de bons chrétiens qui s'en fussent partis tous mécréants parce qu'ils n'eussent mis bien entendu les juifs et saint Louis conclut en parlant des juifs mais cela vaut pour quiconque aurait des croyances opposées aux croyances chrétiennes personne à moins d'être très savant ne doit discuter avec eux mais le laïc quand il entend mal parler de la loi chrétienne ne doit pas la défendre autrement qu'avec l'épée dont il doit donner dans le ventre aussi loin qu'elle peut entrer saint Louis n'est clairement pas un apôtre de la tolérance notion d'ailleurs bien anachronique il n'est pas opposé aux dialogues interreligieux aux discussions entre par exemple rabbins juifs et théologiens chrétiens car les théologiens chrétiens ont des connaissances suffisantes pour entendre les arguments des juifs sans que leur foi chrétienne en soit ébranlée en revanche les laïcs qui ignorent la théologie risquent fort de ne pas bien comprendre des paroles contraires aux dogmes chrétiens et de perdre la foi en passant elle est intéressante cette idée que ceux qui ne connaissent pas la théologie ont une foi fragile que pour être solide la foi doit être enracinée dans la raison c'est une idée bien digne du XIIIe siècle le siècle de saint Thomas d'Aquin contemporain de saint Louis longtemps professeur à l'université de Paris même si c'est un italien et qui a cherché à fonder solidement les dogmes chrétiens sur des raisonnements y compris des raisonnements empruntés à la philosophie grecque mais autant des rabbins juifs peuvent avoir des débats savants avec des théologiens chrétiens autant tout prosélytisme auprès des chrétiens ordinaires des laïcs leur est interdit remarquons en passant que la même interdiction s'applique à l'époque dans les pays mahometans ainsi qu'en atteste un document comme le pacte d'Omar dans les pays mahometans les dhimis les protéger un peu au sens où la mafia vous protège diront les mauvaises langues les dhimis donc doivent pour pouvoir continuer à bénéficier de la protection s'abstenir de tout prosélytisme il leur est absolument interdit de remettre publiquement en question les articles de la foi mahometane sous peine de mort et puisqu'on parle des mahometans parlons justement des relations de saint Louis avec les mahometans là encore elles sont beaucoup plus subtiles que ce que les caricatures courantes pourraient nous faire croire comme on le voit à plusieurs reprises dans le récit par Joinville des années passées en Egypte et en Terre Sainte il y a un certain degré de compréhension mutuelle entre chrétiens et mahometans oui ils se font la guerre car ils se disputent la même terre et surtout la même ville Jérusalem et d'ailleurs il n'est pas criminel de faire la guerre aux infidèles n'est-ce pas mais les mahometans n'essaient pas de convertir saint Louis ni aucun des personnages de haut rang ni même les modestes chevaliers qu'ils détiennent captifs de même on ne voit jamais dans le récit de Joinville un chrétien essayer de convertir un mahometan les sarrasins et les francs suivent nous dit Joinville des lois différentes les uns suivent la loi chrétienne les autres suivent la loi mahometane et bien sûr chacun pense avoir raison mais les uns et les autres sont réunis par la même conviction un que la religion est très importante et deux que Dieu est le maître de toutes choses et en ce sens même s'ils se font la guerre ils se comprennent bien mieux qu'aujourd'hui un néo-occidental et un mahometan à passeport français qui vivent dans le même pays sans se comprendre car le premier ne comprend pas que le second puisse accorder autant d'importance à la religion et le second ne comprend pas comment le premier peut accorder aussi peu d'importance à la religion au contraire comme je l'ai déjà dit les sarrasins du XIIIe siècle respectent et même admirent la ferveur religieuse de Saint Louis je vais ici introduire une nuance qui n'est peut-être pas correcte politiquement mais qui est écrite noir sur blanc dans Joinville à plusieurs reprises les mahometans donnent le choix aux petites gens qu'ils capturent les petites gens qui ne valent rien car elles ne peuvent rapporter aucune rançon donc ils donnent le choix à ces gens entre se convertir et mourir et ceux qui refusent de se convertir sont aussitôt décapités Joinville l'a vu de ses yeux il le raconte jamais les croisés jamais Saint Louis n'ont la même exigence à l'égard de sarrasins vous me direz c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais fait de prisonniers ayant toujours été vaincus peut-être vous me direz aussi qu'en Espagne deux siècles et demi après Saint Louis les chrétiens donneront aux morts aux maurisques comme ils les appellent le choix entre la conversion et l'exil c'est vrai mais l'homme dont nous parlons dans cette vidéo Saint Louis et les gens qui l'accompagnent outre-mer n'essaient jamais de convertir les sarrasins l'idée n'est même pas évoquée par Joinville elle ne semble même pas pouvoir l'effleurer la seule chose à laquelle tienne le roi c'est que les enfants venus de France qui ont été capturés avec l'armée et épargnés par les sarrasins d'Egypte qui les ont forcés ensuite à renier la religion chrétienne c'est que ces enfants là donc lui soient rendus contre rançon bien sûr et qu'ils redeviennent chrétiennes mais l'objectif de la croisade comme on dit aujourd'hui est simplement de ravoir accès à la ville de Jérusalem il n'y a pas du tout la notion de conversion ni même de conquête donc Saint Louis n'essaie jamais de convertir un sarrasin à la foi chrétienne même lorsqu'il est confronté à un franc originaire de la ville de province venu en Égypte lors de la 5ème croisade 30 ans plus tôt et qui est resté sur place s'est converti et a réussi sa vie dans son nouveau pays est devenu un grand personnage Saint Louis n'essaie pas de le reconvertir ce renégat lui fait plutôt horreur et il refuse de lui parler c'est une attitude très biblique on n'est pas en Grèce avec Socrate qui pense pouvoir convaincre les gens par le dialogue les convaincre au moins de remettre en cause leurs opinions on est plutôt dans l'attitude hébraïque illustrée par le premier psaume si l'on veut être juste si l'on veut rester sur la bonne voie il ne faut pas fréquenter les impies il ne faut pas leur parler la justice prime l'église quelle que soit sa ferveur religieuse Saint Louis n'est nullement un souverain clérical il n'est pas aveuglement soumis à l'église un fait rapporté par Joinville illustre cela des hommes d'église représentant les évêques de France viennent voir le roi et lui demandent d'ordonner que toute personne excommuniée depuis un an et un jour soit forcée par les baïs et les sergents royaux de se faire absoudre c'est à dire dans les faits de se plier aux volontés de l'église exemple un laïc et une abbaye ont un litige au sujet d'une terre les deux parties prétendant avoir droit au revenu de la terre en question l'abbé actionne ses pistons au sein de l'église et fait excommunier le laïc c'est à dire lui refuse l'accès à la communion au sacrement de l'église ce qui est grave dans l'esprit du temps parce que encore une fois on l'a déjà vu si vous avez commis un péché mortel et que vous mourrez avant que l'église vous en absolve vous allez en enfer or qui ne commet pas régulièrement un péché mortel c'est à dire un péché grave qui vous sépare de Dieu comme le vol l'adultère le faux témoignage le fait d'offenser son père ou sa mère mais aussi tout simplement le fait de causer du tort à quelqu'un qui ne cause pas régulièrement du tort à quelqu'un donc rester excommunié c'est sérieusement risquer l'enfer néanmoins certains laïcs avaient la tête dure et visiblement réglaient leur conduite sur l'adage un tien vaut mieux que deux tu l'auras en l'occurrence je préfère récolter les revenus de cette terre ici et maintenant plutôt que parier sur un paradis futur ce qui montre en passant que la foi des hommes du temps était loin d'être absolue qu'elle pouvait aller de pair avec un certain scepticisme et qu'elle était là encore plus subtile que ce que les caricatures pourraient nous faire croire et donc certains laïcs en litige avec l'église pour quelques affaires temporelles préféraient rester excommuniés que renoncer à leurs droits et l'église ne pouvait rien faire pour les forcer à se soumettre et à exécuter sa volonté ce que les prélats donc demandent au roi c'est de mettre l'autorité royale et son pouvoir de contrainte police, prison etc. au service de l'église le roi répond d'accord mais à condition que dans chaque affaire j'ai connaissance de la cause que je puisse en juger et si la cause de l'église s'avère juste alors d'accord mes hommes d'armes forceront le laïc excommunié à vous rendre raison mais les prélats répondent non ne vont pas vous donner connaissance de nos affaires autrement dit les prélats demandent à saint Louis de mettre le pouvoir royal au service de l'église et ce sans condition le roi refuse et il invoque un cas pour appuyer son refus je cite les évêques les évêques de Bretagne ont tenu le compte de Bretagne bien sept ans sous le coup de l'excommunication et puis il a eu l'absolution de la cour de Rome si je l'avais contraint dès la première année je l'aurais contraint à tort et il ajoute si je forçais les excommuniés à se faire absoudre même à tort j'agirais contre Dieu et contre le droit pour saint Louis la justice qui rappelons-le n'est selon la Bible rien d'autre que la loi de Dieu lui-même inscrite dans nos cœurs prime sur toutes les institutions y compris l'église saint Louis subordonne les intérêts et les demandes de l'église à son sens de la justice un corollaire c'est que le pouvoir royal dont saint Louis s'attache à garantir qu'il est juste prime le pouvoir de l'église dont rien ne garantit qu'il est juste la primauté en France de l'état sur l'église est déjà établi sous saint Louis le livre de Joinville regorge encore d'une foule de faits intéressants sur le personnage de saint Louis comme par exemple le fait que le roi est conscient de l'importance des libertés accordées aux villes du royaume car les villes pensent-ils sont source de richesse et de prospérité pour le pays et qu'elles sont aussi des alliés utiles en cas de conflit contre de puissants vassaux mais je ne peux pas citer tous les traits de caractère tous les faits toutes les paroles du roi sinon cette vidéo ne va plus être une synthèse mais une lecture à haute voix de l'intégralité du livre j'espère en avoir cité juste assez pour vous donner envie de lire ou de relire Joinville synthèse du caractère de saint Louis on a parlé de différents traits de caractère de saint Louis sa prestance physique sa bravoure sa loyauté sa ferveur religieuse sa charité son sens aigu de la justice essayons maintenant d'en faire une synthèse essayons de résumer le personnage de saint Louis en une image ou deux on voit alors se profiler deux modèles le roi David et Jésus au Moyen-Âge dans la chrétienté le modèle du bon souverain c'est le roi David comme David saint Louis est un roi guerrier et un homme pieux certes il s'écarte de David par certains aspects par exemple saint Louis ne serait pas du genre à convoiter la femme du riz et à commettre un adultère avec Bethsabée et par sa sobriété sa charité par des gestes comme celui de laver les pieds des pauvres il se rapproche davantage de Jésus mais somme toute comme David et comme Jésus saint Louis est le bon berger le bon pasteur pour son troupeau prêt à donner sa vie pour son troupeau et en cela il réalise l'idéal du roi chrétien l'image du bon berger étant le modèle ultime celui où se confondent David et Jésus chrétien et guerrier c'est compatible vous vous rappelez le casinaufrage de la nef du roi en vue de Chypre et sa décision de rester à bord malgré le danger pour ne pas causer de dommages à son peuple c'est un des quatre épisodes que Joinville place en tête de son naufrage un des quatre faits du roi au sens de haut fait que Joinville a vu de ses yeux où le roi a mis son corps en aventure de mort pour épargner le dommage de son peuple comme on dit en français du XIIIe siècle le sens est clair pas besoin de traduire à plusieurs reprises au cours de sa vie le roi aurait eu la possibilité de se mettre à l'abri en abandonnant ces gens ces gens c'est à dire pas seulement les personnages de haut rang les riches hommes comme les appelle Joinville mais aussi les simples chevaliers et même comme on dit à l'époque la menu les petites gens que sont les simples soldats les arbalétriers les piqueux etc et puis les cuisiniers les bouchers les marchands et marchandes de toutes sortes le personnel de soutien si l'on veut bref tous ceux qui ont accompagné le roi en Égypte parfois avec femmes et enfants et dont il se sent responsable pour Joinville c'est cela un roi chrétien c'est un roi qui prend soin de tout son troupeau comme le bon pasteur des évangiles risque sa vie pour la moindre de ses brebis comme dans l'Ancien Testament le bon roi David quand il n'était qu'un simple berger de 14 ans mettait son corps en aventure de mort en s'interposant entre des faux affamés et ses brebis ou en affrontant Goliath le champion des philistins qui menaçait son peuple en cela être un roi chrétien n'est pas incompatible bien au contraire avec mener la guerre contre les infidèles qui menacent les pèlerins ni avec mener la guerre contre des vassaux déloyaux ou des princes étrangers qui refusent une paix juste que leur offre Saint Louis et mettent le royaume de France à feu et à sang car mener de telles guerres c'est dans l'esprit du XIIIe siècle défendre son troupeau contre les loups on est bien loin de la mentalité quasi rousseauiste de la néo-église romaine d'aujourd'hui selon laquelle tous les hommes sont innocents Satan n'existe pas l'homme est né naturellement bon il suffit d'être gentil avec lui et magiquement le loup va se transformer en agneau et cela va être le paradis sur terre les hommes du XIIIe siècle n'avaient pas du tout la même image de l'homme et très logiquement ils n'avaient pas non plus la même image de Jésus on nous décrit depuis des décennies un Jésus tout doux tout gentil ce qu'il fut en maintes circonstances mais pas toujours ni avec tout le monde on nous cite aujourd'hui toujours les mêmes morceaux choisis des évangiles les béatitudes heureux les doux heureux les pacifiques ou des formules comme si on te frappe sur la joue gauche tend la joue droite aime ton ennemi on nous cite toujours la même parabole celle du bon samaritain une parabole en passant qu'on prend complètement à contresens puisque dans cette histoire c'est le samaritain c'est l'étranger qui aide le juif blessé et c'est parce qu'il aide le juif blessé que le juif doit le considérer comme son prochain pas parce qu'il est étranger en outre les samaritains n'étaient pas des étrangers mais des juifs seulement c'était des juifs qui lors de la déportation et de la captivité à babylone s'étaient laissés acculturer et avaient perdu une partie de leur culture juive aux yeux des juifs purs et durs comme les pharisiens mi-patriotes mi-intégristes si l'on veut les samaritains étaient donc regardés comme de mauvais juifs le samaritain n'est donc pas un étranger c'est un compatriote mais c'est un hérétique la leçon de la parabole c'est donc un hérétique qui te porte secours est davantage ton prochain qu'un juif parfaitement orthodoxe qui te laisse agoniser dans le fossé et passe son chemin en feignant de ne pas t'avoir vu cela n'a rien à voir avec l'interprétation déformée que beaucoup tirent de cette parabole sans l'avoir lu sans l'avoir médité sans l'avoir comprise à savoir migrant bienvenu et ce contresens sur la parabole du bon samaritain est d'autant plus flagrant que dans les évangiles se trouve aussi l'épisode de Jésus et de la cananéenne dans Matthieu 15 versets 21 à 28 pour rappel alors que Jésus se trouve hors de Judée entre Tyre et Sidon dans une partie de l'actuel Liban qu'on appelait Canaan il est abordé par une femme du pays une vraie étrangère pour le coup pas comme le samaritain et quand cette femme demande à Jésus de guérir sa fille qui est tourmentée par un démon Jésus l'ignore en expliquant à ses disciples je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël et quand la femme insiste il lui dit carrément il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens les juifs étant les enfants et tous les non-juifs tous les étrangers étant des chiens Jésus l'a dit c'est écrit finalement comme la femme insiste et manifeste une grande foi Jésus accepte de guérir sa fille mais la leçon c'est qu'une étrangère n'a au départ aucun droit il faut qu'elle en fasse davantage qu'une compatriote qu'elle fasse preuve d'une foi extraordinaire pour que Jésus consente à faire pour elle ce qu'il fait volontiers et sans poser de questions pour de nombreux juifs tout au long de sa vie publique selon le récit des évangiles moralité et bien exactement la même moralité que la parabole du bon samaritain quand on prend la peine de la lire l'étranger ne devient le prochain que parce qu'il fait preuve d'un comportement extraordinaire que parce qu'il se révèle plus secourable dans le cas du samaritain ou plus croyant plus confiant dans le cas de la cananéenne voilà le vrai message des évangiles sur les droits des étrangers et les hommes du 13e siècle vivaient en accord avec ces évangiles aujourd'hui par contraste en vertu du néo-catholicisme dilué qui persiste à l'état résiduel dans l'esprit de certains français non seulement on réduit le nouveau testament aux évangiles en oubliant complètement les paroles extrêmement dures de nombreux épîtres de saint Paul ou de l'apocalypse mais ils ont réduit les évangiles qui comptent des centaines de versets à deux ou trois citations bien choisies qu'en plus souvent on déforme quand on ne les prend pas à contresens et on occulte totalement les paraboles très dures comme par exemple la parabole des mauvais vignerons qui sont exécutés par le maître ou de l'ivraie qui est jetée au feu dans un feu qui ne s'éteindra jamais ou encore les malédictions que lance Jésus par exemple maudite sois-tu Capharnaüm parce que les habitants de Capharnaüm l'ont ignoré on néglige le fait que si Jésus nous invite dans certaines circonstances à tendre la joue gauche il donne par ailleurs l'exemple d'un zèle violent et intransigeant en chassant les marchands du temple à coups de fouet avec Jésus on ne plaisante pas avec Dieu faut-il le rappeler on ne plaisante pas avec la religion une autre chose qu'on occulte complètement c'est la présence récurrente et réelle du diable du mal irréductible tout au long de la vie de Jésus bref aujourd'hui on occulte 95% du nouveau testament en nous présentant un Jésus aseptisé version bibliothèque rose qui est tout simplement faux non seulement cela mais on passe sous silence tout l'ancien testament que Jésus ne cesse de citer en précisant qu'il est venu compléter la loi de Moïse pas la contredire or l'ancien testament que ce soit par l'histoire d'Abraham qui en un mot prostitue sa femme pour sauver sa peau par l'histoire de Joseph vendu en esclavage par ses frères par l'histoire de Job que Dieu semble livrer à Satan pour qu'il s'amuse avec lui par l'histoire de David qui fait mourir son plus fidèle soldat pour lui ravir sa femme l'ancien testament ne cesse de nous confronter au mystère du mal et de la souffrance dans la création dans l'histoire humaine comment concilier cela avec un Dieu tout doux tout gentil impossible et de fait les hommes du 13ème siècle n'avaient pas du tout l'image d'un Dieu tout doux tout gentil ils n'avaient donc aucun mal eux à concilier la guerre la violence le mal avec les saintes écritures parce qu'ils les connaissaient eux les saintes écritures et ceux dans leur intégralité au 13ème siècle et j'évite soigneusement de dire au Moyen-Âge car les hommes du haut Moyen-Âge 4 ou 5 siècles avant Saint Louis connaissaient très mal les écritures Charlemagne Charlemagne déplorait même que ces sujets ne connussent même pas les prières de base et les articles de foi élémentaires on raconte ainsi qu'un jour comme Charlemagne assistait à un baptême le parrain de l'enfant s'est trouvé incapable de réciter le paternoster le notre père Charlemagne prit alors un édit stipulant que désormais le parrain et la marraine de tout enfant devraient au moins connaître le paternoster et l'Ave Maria sinon il ne pourrait pas être parrain ou marraine d'un enfant baptisé refermons la parenthèse et revenons au XIIIe siècle au XIIIe siècle donc même un laïc même un guerrier comme Joinville qui n'est ni prêtre ni moine et encore moins exégète qui aura passé bien plus de temps dans sa vie à chevaucher ou à manier l'épée qu'à lire des livres et à méditer la Bible même lui connaît très bien les écritures qu'il cite à plusieurs reprises y compris en latin dans son ouvrage et pour les gens du XIIIe siècle qui ont une connaissance des écritures beaucoup plus étendues et beaucoup plus exactes que la nôtre un roi comme Saint Louis évoque clairement les meilleurs rois de l'Ancien Testament notamment le roi David qui est on l'a dit le symbole du bon roi de l'histoire juive et le roi Salomon qui est le roi juste par excellence des rois dont on retrouve les statues dans les cathédrales qu'on construit ou qu'on finit d'embellir à l'époque quand Joinville insiste sur le fait que Saint Louis a exposé à plusieurs reprises sa vie pour sauver ses gens pour protéger son peuple il est clair que pour lui en arrière-plan il pense au roi David rappelez-vous David c'est le jeune berger qui met sa vie en danger pour protéger son troupeau de brebis contre les lions entre parenthèses dans notre culture d'Europe occidentale on a depuis Virgile une image bucolique des bergers mais être berger au Moyen-Orient il y a 3 millénaires c'était un métier extrêmement dangereux on risquait sans cesse de se faire dévorer par les bêtes sauvages David c'est aussi celui qui se porte volontaire pour affronter Goliath et le tue d'un coup de fronde sauvant ainsi le peuple d'Israël aujourd'hui on oppose l'Ancien Testament dominé par la loi du talion et par un dieu de colère au Nouveau Testament où régnerait la loi du pardon et un dieu d'amour mais au XIIIe siècle conformément à la longue tradition chrétienne on perçoit au contraire la continuité entre les deux le dieu de l'Ancien Testament aussi était capable de miséricorde et Jésus aussi est capable de colère dans le texte même des évangiles de nombreux juifs qui rencontrent Jésus l'appellent fils de David ils le voient comme le continuateur des rois d'Israël et c'est ainsi que les hommes du XIIIe siècle conçoivent également Jésus comme quelqu'un qui à son tour donne sa vie pour son peuple c'est encore le bon pasteur qui est prêt à affronter les fauves pour sauver son troupeau et c'est exactement ce que fait Saint Louis chaque fois qu'il le faut au combat contre les Sarasins prisonnier des Sarasins quand il a le choix entre quitter la Terre Sainte ou rester encore plusieurs années en Terre Sainte entre quitter un navire dont la coque est dangereusement abîmée et rester à bord avec ses gens avec son peuple et puis tout en étant prêt à donner sa vie pour son peuple un roi idéal selon la Bible est également un roi juste un roi qui semblable au jeune Salomon qui vient d'accéder au trône d'Israël ne demande pas à Dieu la puissance la richesse ni la gloire mais lui demande je cite un cœur qui sache juger son peuple et discerner entre le bien et le mal quand Saint Louis ne met rien au-dessus de la vertu de prud'homie quand il dit à Robert de Sorbon je voudrais bien avoir la réputation d'être prud'homme à la condition de l'être et que tout le reste vous demeura quand donc Saint Louis ne met rien au-dessus des vertus de justice et de prudence il est un digne héritier du roi Salomon alors à ce stade on peut être tenté de dire voilà quelle était la vision des chrétiens du 13ème siècle aujourd'hui notre vision est différente tout est relatif passons à autre chose mais il y aurait là une forme de paresse et aussi de mensonge car quand on dit cela en fait souvent ce qu'on pense c'est ils pensaient cela car ils vivaient au 13ème siècle mais on a fait des progrès depuis on a l'esprit plus ouvert aujourd'hui on est moins fanatique et c'est nous qui avons raison c'est nous qui avons la bonne compréhension de tout y compris du message de Jésus et de la Bible de même que nous avons une meilleure compréhension de l'origine de l'univers de l'évolution de la vie des remèdes contre le cancer etc mais les gens qui raisonnent ainsi raisonnent par comparaison et comme on sait comparaison n'est pas raison alors ce n'est certainement pas moi qui trancherait le débat de savoir qui est le plus chrétien le plus proche de Jésus le plus conforme au vrai message de la Bible des chrétiens d'aujourd'hui ou de ceux du XIIIe siècle qu'est-ce qui m'en donnerait la compétence selon la leçon de Saint Louis un laïc comme moi doit s'abstenir de participer à des discussions théologiques qui le dépassent je citerai juste une parole des évangiles qui dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez or si l'on compare les fruits de la chrétienté du XIIIe siècle au fruit de ce qu'on n'ose même plus appeler la chrétienté du XXIe siècle que voit-on d'une part un royaume de France paisible et prospère où l'on élève des cathédrales bâtit des hôpitaux créé les premières universités ou enseigne quelqu'un comme Saint Thomas d'Aquin et cela rien qu'en France au même moment en Italie Dante naît vit et grandit le XIIIe siècle chrétien est aussi à l'origine d'un des plus grands poèmes de tous les temps et de tous les pays voilà pour les fruits de la ferveur des chrétiens du XIIIe siècle je vous laisse comparer cela avec la production concrète des baptisés français du XXIe siècle les hommes du XIIIe siècle bâtissaient des cathédrales nous nous avons du mal à les empêcher de brûler l'homme jointville nous avons beaucoup parlé de Saint Louis ce qui est tout naturel puisque c'est le sujet du livre qui nous occupe j'aimerais maintenant parler du personnage de jointville pas du narrateur pas de l'écrivain mais vraiment du jeune jointville tel qu'il apparaît sous la plume du vieux jointville ou plutôt sous la dictée du vieux jointville puisqu'il semble que jointville a dicté ses souvenirs en beaucoup de points jointville partage les valeurs et les traits de Saint Louis il est si je puis dire comme un petit Saint Louis il protège ses gens de Champagne comme Saint Louis protège ses gens de France il est courageux au combat discipliné loyal croyant et pieux jointville le chevalier il a de belles valeurs de chevalerie par exemple lors de la bataille de Mansoura aussitôt que le roi arrive sur le champ de bataille ses bons chevaliers écrit jointville se lancèrent au milieu des turcs et sachez que ce fut un très beau fait d'armes car personne n'y tirait de l'arc ou de l'arbalète mais c'était un combat à la masse et à l'épée entre les turcs et nos gens qui étaient tout mêlés jointville apprécie le combat à la loyale en vrai chevalier en digne compagnon de Saint Louis il reconnaît d'ailleurs volontiers le courage des sarrasins qui a parfois de quoi faire rougir certains francs c'est ainsi que lorsqu'il évoque la bataille de la forbie qui eut lieu en 1244 5 ans avant l'arrivée de Saint Louis en Terre Sainte entre d'une part l'armée du sultan d'Egypte et d'autre part une coalition de francs et de mahometans de Transjordanie et de Syrie qui refusait la tutelle du sultan d'Egypte Jouinville rappelle que lors de cette bataille le comte Gauthier de Brienne fut fait prisonnier car tous nos gens s'enfuirent laidement par contraste avec les alliés mahometans qui eux se défendirent tant que sur les 2000 qu'ils étaient seuls 280 survécurent Jouinville le chrétien fervent mais pas fanatique Jouinville est un chrétien fervent il croit en Dieu et pas de façon abstraite il prie et il croit à l'efficacité de la prière ainsi vous vous rappelez comment lors de la bataille dite de Mansoura Jouinville est passé par dessus les oreilles de son cheval et s'est retrouvé à pied il combat donc ensuite à pied avec un groupe de compagnons et voilà qu'ils sont encerclés par des turcs comme les appelle Jouinville les turcs donc sont bien plus nombreux que les francs qui se réfléchit dans une maison en ruine la situation est critique ça sent Cameroun ou la maison des dernières cartouches écoutons Jouinville et à ce moment me revint le souvenir de Monseigneur Saint-Jacques beau sire Saint-Jacques que j'ai invoqué aidez-moi et secourez-moi dans ce besoin dès que j'eus fait ma prière Messire Erard de Sivry me dit sire si vous pensiez que ni moi ni mes descendants n'en eussions reproche j'irai demander du secours au comte d'Anjou que je vois là au milieu des champs fin de citation en effet le sire de Sivry ne veut pas passer pour un lâche qui abandonne ses compagnons Jouinville et les autres membres du groupe le rassurent et l'encourage à aller chercher du secours ce qu'il fait et Jouinville et ses compagnons sont sauvés par le comte d'Anjou il ressort clairement de l'enchaînement du récit d'abord j'ai l'inspiration de prier Saint-Jacques je prie Saint-Jacques aussitôt un compagnon a l'inspiration d'aller chercher du secours les secours arrivent bref de tout cet enchaînement il ressort clairement que pour Jouinville Saint-Jacques est intervenu en personne pour le sauver de même il attribue à l'aide de Dieu la prise de Damiette je cite notre Seigneur nous fit une grande grâce en nous livrant Damiette fin de citation et il attribue les échecs ultérieurs et leur captivité au fait que les pèlerins dont il ne s'exclut pas car il accepte sa part de responsabilité ont oublié Dieu ont mené une vie mauvaise une mauvaise vie y compris une vie de débauche pour certains Jouinville a donc une interprétation biblique de l'histoire qu'il est en train de vivre honore Dieu prie-le il combattra pour toi et te donnera la victoire oublie Dieu il t'oubliera en retour et tu connaîtras la défaite en termes séculiers on dirait qu'il ne faut rien tenir pour acquis une tendance humaine qui est cause de bien des malheurs dans la vie des individus comme dans la vie des peuples Jouinville est donc un chrétien fervent fervent ne veut pas dire fanatique tout est question de mesure comme le savaient très bien les grecs la même substance à faible dose est un médicament à forte dose c'est un poison ainsi par exemple lors de la retraite vers Damiette ordonnée par Saint Louis au printemps 1250 afin d'échapper à l'encerclement et à la famine le bateau de Jouinville qui tente de descendre le Nil se trouve environné de bateaux sarrasins les sarrasins sont en grand nombre les francs sont une poignée Jouinville consulte alors ses chevaliers et ses gens remarquons qu'à son échelle il est comme Saint Louis il agit comme Saint Louis il ne prend pas pas de décision importante seul il consulte la question est surtout de savoir s'il vaut mieux se rendre aux sarrasins qui sont sur le fleuve sur des bateaux ou aux sarrasins qui sont sur la rive la discussion s'engage puis un homme conseille une troisième option se laisser tuer ainsi dit-il nous irons tous au paradis mais dit Jouinville nous ne le crûmes pas et tous décident de se rendre et d'essayer d'avoir la vie sauve bonne idée car sinon nous n'aurions pas son témoignage nous n'aurions pas cette vie de Saint Louis et ce serait bien dommage Jouinville n'est donc pas un fanatique qui court après le martyr Saint Louis non plus d'ailleurs n'est pas un fanatique qui court après le martyr lui aussi tient à la vie vous vous rappelez la parole qu'il aura cinq ans plus tard dans les eaux de Chypre sur la nef royale qui risque le naufrage personne ne prise autant sa vie que moi chaque fois qu'il est en danger le roi aussi aimerait sauver sa vie simplement pas à n'importe quel prix pas au prix d'un déshonneur d'un manquement à la parole donnée ou d'un péché mortel toutefois sans être celui d'un illuminé le zèle religieux de Saint Louis est intense comme on en a déjà vu des exemples un exemple de ce zèle intense c'est que Saint Louis avait l'habitude de laver les pieds aux pauvres à l'imitation de Jésus qui lava les pieds de ses disciples après le dernier souper qu'il prit avec eux la veille de sa crucifixion et un jour Saint Louis demande à Joinville s'il lave les pieds aux pauvres le jeudi saint et Joinville répond avec beaucoup de franchise sire par malheur je ne laverai certainement pas les pieds de ces vilains il y a là un contraste entre Saint Louis et Joinville malgré tout ce qui les rapproche et ce jeu des ressemblances et des différences contribue à mettre en relief les qualités extraordinaires du roi et à donner une belle profondeur aux livres de Joinville de même alors que Saint Louis refuse d'adresser la parole à un chrétien apostat Joinville lui plein de curiosité veut en savoir plus sur ses origines j'ai déjà fait allusion à cet épisode quand nous avons parlé du caractère de Saint Louis permettez-moi d'en lire un extrait car la scène est belle la situation est la suivante Saint Louis vient d'être libéré contre rançon après un mois de captivité et il attend à bord d'un bateau ancré au milieu du île que ces gens paient au sarrasin la rançon qui est due pour la libération de son frère le comte de Poitiers et alors écrit Joinville un sarrasin très bien habillé et très bel homme de sa personne vint au roi et lui offrit du lait caillé dans des pots et des fleurs de diverses sortes de la part des enfants du Nassac qui avaient été sultan du Caire et il fit le présent en français et le roi lui demanda où il avait appris le français et il dit qu'il avait été chrétien et le roi lui dit allez-vous-en je ne vous adresserai plus la parole je le tirai à part dit Joinville et je le questionnais sur sa situation on voit donc le contraste entre d'une part Saint Louis radical qui comme dans le psaume premier refuse de fréquenter les impies et à plus forte raison les renégats et d'autre part Joinville chez qui la curiosité l'emporte sur la réprobation de l'apostasie Joinville apprend donc que l'homme est né à province et qu'il était venu en Égypte avec le roi Jean c'est-à-dire Jean de Brienne roi du royaume franc de Jérusalem lors de la cinquième croisade trente ans plus tôt et qu'il était marié en Égypte et qu'il était un homme de très haut rang et je lui dis ne savez-vous pas bien que si vous mouriez en cet état vous seriez damné et vous iriez en enfer et il répondit oui car il était certain qu'aucune loi n'était aussi bonne que la chrétienne mais je crains dit le provinois si j'allais chez vous la pauvreté où je serais et les reproches on me dirait toute la journée voici le renéat j'aime mieux vivre riche et agréablement et je lui dis que le reproche serait plus grand le jour du jugement on voit comment chez Joinville une foi chrétienne solide une croyance ferme en l'enfer et aux conséquences d'un péché mortel cohabite avec une ouverture une inclination au dialogue que n'a pas Saint Louis c'est peut-être aussi un effet de la jeunesse de Joinville on n'est pas sérieux quand on a 24 ans on est enthousiaste et naïf on croit encore qu'on peut changer les gens rien qu'en leur parlant alors que le roi lui est déjà un homme mûr de 35 ans qui sait qu'il ne sert à rien de dialoguer avec des hommes endurcis et que cela peut même être nuisible pour sa propre foi on se rappelle le débat entre rabbins juifs et moines de Cluny que Saint Louis commentait en disant qu'un laïc ne devait pas parler avec ceux qui nient ou qui parlent mal des croyances chrétiennes et de fait la bonne volonté du jeune Joinville ce jour-là n'a pas été payante comme le dit le vieux Joinville dans son récit pour clore la scène je lui dis beaucoup de bonnes paroles qui ne servirent pas à grand chose c'est ainsi qu'il me quitta et depuis je ne le vis plus jamais remarquons que le narrateur qui nous raconte la scène plus de 50 ans après les faits ne porte aucun jugement aujourd'hui il ne condamne pas cet homme de province au contraire il rapporte honnêtement les arguments du provinois il lui donne loyalement la parole il lui laisse même le dernier mot l'auteur Joinville n'est pas du tout moralisant et c'est une des grandes qualités de son livre ne jamais verser dans le prêche remarquons aussi la légère mélancolie qui se dégage du beaucoup de bonnes paroles qui ne servirent pas à grand chose mélancolie aussi de la séparation abrupte qui clôt une conversation inachevée c'est ainsi qu'il me quitta mélancolie aussi du mot de la fin plus jamais il y a quelque chose de baudelairien dans ce plus jamais à quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais jamais et de fait la mélancolie une mélancolie légère comme un voile de vapeur au dessus d'un étang est une des tonalités dominantes du livre de Joinville très discrètement avec beaucoup de pudeur et de dignité sans jamais verser dans l'élégiaque ou le pathétique sans jamais s'apitoyer sur son sort car le sénéchal de Champagne est trop bien élevé il porte trop les valeurs de la chevalerie en lui il tient trop à l'honneur de son nom il a aussi trop confiance en la Providence pour tomber dans la déploration donc sans jamais s'apitoyer sur son sort sans jamais se lamenter Joinville laisse échapper de temps à autre comme un soupir regrette qu'on ait pris telle décision plutôt que telle autre cette légère mélancolie est un des grands charmes du livre de Joinville et on en reparlera bientôt les qualités proprement littéraires de l'oeuvre pour finir je voudrais parler des qualités littéraires du livre qui le rendent plus qu'intéressant plus que passionnant tout simplement attachant les regrets avec modération en 1305 un demi-siècle environ après les faits quand Joinville écrit ou plus probablement commence à dicter on l'a déjà dit ses souvenirs sur Saint Louis à la demande de la reine d'alors la reine Jeanne femme de Philippe le Bel il a 80 ans et quand il achève son livre 4 ans plus tard il a l'âge respectable de 84 ans la vie de Saint Louis ce sont donc les souvenirs de jeunesse d'un vieil homme Joinville ne dit jamais explicitement ah le bon vieux temps ah si je pouvais redevenir jeune mais en sent dans son récit une légère mélancolie qui encore une fois est un des charmes de ce livre si Joinville s'autorise à exprimer des regrets ce n'est pas au sens de regretter le passé mais de regretter que telle décision ait été prise quand Joinville compose son livre le royaume de Jérusalem les états latins d'orient pour lesquels tant de ses compagnons sont morts ont disparu tant de compagnons morts tant d'énergie et d'argent dépensé pour quels résultats en 1305-1309 quand Joinville dicte ses souvenirs on se rappelle que le royaume franc de Jérusalem et les autres états latins d'orient ont été rayés de la carte et si le saint roi Louis inspire trop de respect à Joinville trop de vénération même pour qu'il lui reproche brutalement ou amèrement ses décisions passées il indique discrètement que le roi a commis des erreurs comme quand il a suivi l'avis du comte d'Artois et décidé de marcher sur le Caire plutôt qu'attaquer Alexandrie comme on l'a vu ou encore comme lorsque le roi après la prise de Damiette décide de confier la distribution du butin à un seul homme ce qui va à l'encontre de la coutume qui voulait que lorsqu'on prend les villes des ennemis le roi doit avoir le tiers et les pèlerins doivent avoir les deux tiers des biens que l'on trouve dedans notez en passant le mot pèlerin vous vous rappelez la note du début Joinville et ses compagnons se voient avant tout comme des pèlerins pas comme des guerriers et encore moins comme des conquérants je referme la parenthèse lexicale et Joinville conclut beaucoup de gens se considéraient mal satisfaits de ce que le roi défie les bonnes coutumes anciennes pas de critique directe du roi Joinville est trop respectueux la critique est voilée indirecte attribuée à d'autres beaucoup de gens et c'est seulement dans l'expression bonnes coutumes anciennes par l'emploi d'un seul mot bonne qu'on sent que Joinville partage leur critique une telle réserve de Joinville dans la critique contribue à donner un ton posé mesuré digne noble au livre Joinville n'est pas un chien qui aboie un singe qui rit c'est un vrai prud'homme selon l'idéal de Saint Louis Joinville ne s'abaisse jamais à exprimer des critiques amères et à écrire des choses comme ils sont morts pour rien ou encore qu'est-ce que nous avons souffert mais objectivement rien que parce qu'il évoque une entreprise qui s'est soldée par un échec puisque la raison même de l'expédition d'Egypte et des cinq années passées à fortifier des citadelles en terre sainte le royaume franc de Jérusalem a été comme on l'a dit rayé de la carte au moment où Joinville dicte ses souvenirs le livre a quelque chose de crépusculaire très tôt dans son livre Joinville rappelle que le roi est né le jour de la Saint-Marc un jour où nous dit-il je cite en beaucoup d'endroits on porte en procession des croix en France on les appelle les croix noires ce fut une manière de prophétie de la multitude d'hommes qui mourirent au cours de ces deux croisements on dirait aujourd'hui croisades à savoir celui d'Egypte et l'autre celui de Carthage c'est à dire de Tunis où ils moururent et cela a été un sujet de maintes grandes tristesses en ce monde regret mélancolie deuil tristesse le ton est donné Saint-Louis a beaucoup fait pour le royaume de France à qui il a apporté la paix extérieure et intérieure de nombreux embellissements la justice et la prospérité à la fois en favorisant l'essor des villes dont il honore les libertés acquises et en modérant les prélèvements fiscaux tout cela Joinville l'indique dans la dernière partie de son livre qui parle de la période postérieure au retour de Terre Sainte Joinville donc le sait toutefois c'est sous le signe du deuil et non pas de la paix de la prospérité ou des embellissements que Joinville au début de son livre place le règne de Saint-Louis tant est grande l'ombre projetée par les nombreux morts des expéditions outre-mer Joinville ajoute toutefois que ces morts causent de maintes grandes tristesses dans ce monde sont aussi un sujet de maintes grandes joies au paradis l'espérance chrétienne de Joinville atténue le chagrin causé par tant de morts prématurées elle contribue grandement à préserver le livre de tomber dans la déploration ou dans l'amertume le récit de la septième croisade par Joinville ce n'est pas le récit de la guerre de 14 par Céline c'est tout au plus un pèlerinage au bout de la nuit et au bout brille lumière par ailleurs avec beaucoup d'élégance et de générosité Joinville s'abstient de toute plainte sur son propre sort quand il formule une plainte ce n'est pas pour lui-même c'est pour ces hommes qui dit-il ont été appauvris par les hommes du roi lors de son séjour outre-mer c'est d'ailleurs l'argument principal qu'il donne au roi une quinzaine d'années après le retour de terre sainte pour refuser de l'accompagner de nouveau outre-mer si j'emmenais de nouveau mes hommes en pèlerinage de la croix ce serait au détriment de mes hommes et Joinville dit je cite j'en susciterai la colère de Dieu qui exposa son corps pour sauver son peuple dans l'original j'encourouserou et Dieu qui mit son corps pour son peuple sauvé on reconnaît le thème que cette fois-ci Joinville utilise contre Saint-Louis d'abord comme argument pour refuser sa demande mais aussi comme une critique à peine voilée du jugement de Saint-Louis en cette occasion et même si Joinville a trop de respect pour le roi pour lui dire ouvertement vous êtes un mauvais berger pour votre peuple pour adresser une critique aussi insultante à un tel saint tant dans la vie réelle lorsqu'il est en face du roi que dans son livre lorsqu'il raconte et commente l'épisode 35 ans plus tard Joinville se rattrape avec les conseillers du roi je cite je considérais que tous ceux qui lui conseillèrent ce voyage firent un péché mortel parce que tout le royaume était en paix à l'intérieur et avec tous ses voisins et depuis qu'il en partit l'état du royaume ne fit qu'empirer s'il était resté en France peut-être aurait-il encore vécu longtemps et fait beaucoup de bien Joinville donc réserve ses critiques aux conseillers mais par contre-coup on comprend que pour lui saint Louis a commis une erreur de jugement en repartant outre-mer et par ricochet surtout si on se rappelle la prophétie sombre des processions de croix noire qui aurait marqué la naissance de saint Louis on comprend que Joinville remet discrètement en cause le bien fondé des deux expéditions outre-mer entreprise par saint Louis y compris la première y compris celle que nous appelons la septième croisade encore une fois Joinville se borne à des critiques indirectes des cyniques pourraient y voir de l'hypocrisie un respect de façade inspiré par la peur de commettre un crime de lèse-majesté en offensant la mémoire de celui qui est le grand-père du roi d'alors Philippe le Bel Je ne crois pas à l'hypocrisie de Joinville ce serait un comble qu'à 80 ans alors que le roi est mort depuis longtemps et que lui-même est bien à l'abri en Champagne Joinville manqua de franchise envers le roi alors qu'il a toujours été franc avec lui de son vivant même quand il n'avait que 25 ans et qu'il n'était qu'un tout petit chevalier que les conseillers du roi regardaient de haut rappelez-vous comment en terre sainte il a osé reprocher au roi de se mettre en colère chaque fois qu'on lui demandait quelque chose ou encore comment 20 ans plus tard lorsque Saint Louis lui a demandé de le suivre de nouveau outre-mer jusqu'à Tunis cette fois il a refusé franchement et n'a pas eu peur d'alléguer les injustices commises par les gens du roi à l'encontre de ces gens à lui en terre sainte mais la franchise n'exclut pas la courtoisie et de même que Joinville reprochait au roi son tempérament irritable mais avec humour et délicatesse de même qu'il opposait un refus à sa demande de repartir en croisade avec lui mais sans lui adresser aucun reproche direct de même lorsqu'il dicte ses souvenirs et formule des commentaires dans son livre il le fait avec réserve et courtoisie je crois que lorsque Joinville écrit son livre il le fait avec la pensée que Saint Louis peut lire par-dessus son épaule du haut du ciel si je peux dire et Joinville lui manifeste donc par-delà la mort le même respect sincère que lorsqu'il était vivant exactement dans l'esprit de ce poème de Henry Scott Holland qu'on lit parfois de nos jours aux obsèques même des obsèques non religieuses vous le connaissez sans doute la mort n'est rien je suis simplement passé dans la pièce à côté parle-moi comme tu l'as toujours fait 30 ans après la mort du roi Joinville parle de lui et lui parle comme il l'a toujours fait cette combinaison d'admiration et de regret cette polyphonie rend le livre très riche ce n'est pas le livre d'une seule idée d'un seul sentiment c'est un livre riche et complexe comme la vie elle-même pour revenir à la scène où Joinville oppose un refus à la demande du roi de la compagnie à Tunis Joinville accuse ceux qui ont encouragé le roi dans une telle entreprise d'avoir commis un péché mortel mais il ne termine pas là-dessus les critiques les regrets la politique si l'on veut ce n'est pas le plus important le plus important c'est la vie du roi et c'est l'amitié et c'est là-dessus que Joinville clôt la scène par un témoignage physique je cite sa faiblesse était si grande qu'il accepta que je le portasse dans mes bras de l'hôtel du comte d'Auxerre où je pris congé de lui jusqu'au cordelier c'est la dernière fois que Joinville voit saint Louis vivant dans son récit il ne s'apesantit pas aucune sentimentalité Joinville n'est pas un poète élégiaque ou romantique la simple description en une phrase de l'état physique du roi est plus évocatrice et plus émouvante que toutes les tirades élégiaques du monde on notera aussi la précision du témoignage Joinville nous dit exactement quand et où la scène a eu lieu cette précision a un double effet 1. elle garantit la véracité du témoignage et 2. elle permet aux lecteurs contemporains de Joinville qui connaissent ces bâtiments de revivre la scène comme s'ils y étaient procédé d'accroche dans le récit de Joinville la naissance de saint Louis s'accompagne on vient de le voir d'une prophétie funeste de même plus tard le récit de la prise de Damiette s'accompagne d'une annonce que les vainqueurs à qui selon Joinville Dieu avait fait la grande grâce de livrer la ville sans coup férir puisque les sarrasins l'abandonnent sans combattre à la différence de ce qui s'était passé trente ans plus tôt lors de la cinquième croisade où la prise de Damiette avait exigé un long siège donc selon Joinville ces gens qui ont reçu la grande grâce de prendre Damiette sans coup férir ont ensuite oublié Dieu et Joinville écrit et comment nous l'oubliam je vous le dirai si après de telles annonces des malheurs à venir créent un climat de regret de mélancolie certes mais pas seulement c'est une accroche très efficace qui excite la curiosité comme tout consommateur de bons romans feuilletons ou de bonnes séries Netflix le sait le procédé suscite aussi la pitié du lecteur pour les personnages de l'histoire ce qui était un des ingrédients indispensables d'une bonne tragédie selon Aristote le genre littéraire il est difficile d'assigner un genre littéraire à la vie de Saint Louis de Joinville car c'est une vie de saint qui se distingue de bien des vies de saint par son réalisme mais du moins on peut essayer de préciser ce que ce livre n'est pas certains portraits par exemple d'hommes de grandes prétentions qui se révèlent des couards dans l'occasion ne seraient pas déplacés dans une satire mais le ton n'est pas satirique Joinville a trop de réserve dans la critique comme on l'a vu pour railler certains faits de bravoure ne dépareillerait pas dans une épopée mais si par épopée on entend la chanson de Roland la vie de saint Louis de Joinville n'est certainement pas une épopée autant la chanson de Roland est manichéenne confine à la propagande oppose les chrétiens qui sont du côté du bien et ne compte presque que des preux aux Mahometans qui sont littéralement des suppôts de Satan Mahome ou Mahomet étant représenté comme un adorateur du diable autant le livre de Joinville est tout en nuances comme on l'a vu Joinville ne présente pas les croisés comme autant de Roland à Roncevaux comme des preux désintéressés il rapporte des cas de lâcheté on l'a vu il rapporte aussi des cas de vol ou de fraude entre croisés y compris de la part de certains religieux comme des membres de l'ordre du temple inversement il mentionne la bravoure de certains sarrasins par exemple dans son récit de la bataille de la forbie on l'a vu et quand il rencontre des sarrasins en dehors du champ de bataille il parle avec eux il consacre des digressions approfondies à décrire leurs mœurs et leurs croyances avec beaucoup de curiosité et d'assez bonne connaissance il distingue par exemple entre ceux qui suivent la loi de Mahomet et ceux qui suivent la loi d'Ali ce qu'on appellerait aujourd'hui les sunnites et les chiites il parle des chrétiens occidentaux des chrétiens orthodoxes et des maometans dans les mêmes termes ce qui les met sur les mêmes plans les sarrasins sont ceux qui suivent la loi de Mahomet tout comme les francs sont ceux qui suivent la loi chrétienne ou que les chrétiens orientaux sont ceux qui suivent la loi des grecs même si même si Jouinville pense que la loi chrétienne est la meilleure pour reprendre l'expression employée par le renégat de province il est suffisamment bien informé pour savoir que les Mahometans ne rendent pas un culte à Satan et son oeuvre dépeint les Mahometans avec autant de soucis de la vérité et d'honnêteté que lorsqu'il dépeint Saint Louis avec ses nombreuses qualités et ses multiples prouesses mais aussi ses quelques défauts et un certain nombre d'erreurs de jugement comme on l'a vu honnêteté réalisme loyauté envers les personnages de son récit comme envers les adversaires du champ de bataille voilà les qualités du jeune Jouinville qu'on retrouve chez le vieil écrivain pas un prêche Jouinville fait peu de commentaires porte rarement un jugement il reste discret ne nous impose pas ses idées ses vues son idéologie ni sur Saint Louis ni sur les événements ni même sur les croyances et la foi des sarrasins et des bédouins dont il rencontre dans des dégressions passionnantes sans jamais porter de jugement il indique seulement que les sarrasins croient cela qu'ils ont telle ou telle habitude par exemple les bédouins qui sont sujets des sarrasins dit-il ont l'habitude de voler les possessions d'autrui quand ils le peuvent pour autant ils ne sont pas plus mal considérés parce que dit Jouinville leur coutume et leur usage est tel qu'ils courent toujours sus au faible Jouinville ne les en blâme pas il est spontanément ethno-différentialiste de même lorsque les francs sont capturés en Égypte Jouinville raconte qu'il a vu des sarrasins donner le choix à certains prisonniers notamment on l'a déjà dit les petites gens pour qui nul ne verserait de rançon et qui donc ne valait rien entre renier et mourir c'est le choix qui est donné à ces prisonniers et Jouinville raconte que ceux qui refusaient de renier Jésus et de se convertir avaient la tête coupée Jouinville raconte le fait sans s'indigner c'est ainsi ce sont les coutumes locales et puis malheur au vaincu quand on est prisonnier on est à la merci de son ennemi comme le dit lui-même Saint Louis lorsque ses geôliers le menacent des pires tortures on est à la merci de son ennemi il peut faire de nous ce qui lui plaît pas un ouvrage d'analyse historique moderne Jouinville n'est évidemment pas un historien moderne son livre est un témoignage de l'esprit du temps par un homme du temps dans les mots d'un homme du temps on peut opposer son récit au Saint Louis de Feu Jacques Le Goff par exemple l'ouvrage de Le Goff est peut-être très intéressant mais ce qu'on y lit ce sont les jugements les préjugés d'un homme du XXe siècle c'est intéressant pour connaître les idées du XXe siècle mais est-ce que cela nous apprend grand chose sur les gens du XIIIe siècle leurs idées leurs visions du monde et puis à force de disséquer un objet on l'obscurcit au lieu de l'éclairer pour parler comme Bergson un historien scientifique essaie de nous donner l'intelligence de Saint Louis Jouinville nous en donne l'intuition des digressions passionnantes Jouinville entrecoupe son récit de digressions instructives et passionnantes et suffisamment courte pour ne pas nuire au rythme du récit géographie ethnographie meurt religion la nôtre et celle des autres histoire de l'orient les sujets sont nombreux l'information est souvent incomplète et parfois fausse mais qu'importe Jouinville disposait d'une information partielle tout comme nous sur beaucoup de sujets et il en sait en tout cas beaucoup plus sur la bataille de Mansoura que le Fabrice de Stendhal sur la bataille de Waterloo et puis si certaines digressions respirent la naïveté c'est au sens où les toiles du douanier Rousseau sont naïves c'est-à-dire fraîches et belles quand Jouinville écrit que l'eau du Nil est miraculeuse et qu'il explique que le Nil vient du paradis terrestre qu'il parle même de voyageurs qui ont remonté le fleuve si haut qu'ils ont vu les animaux du paradis terrestre venir les regarder depuis la rive on est charmé comme quand on lit aujourd'hui le récit de la création du monde en six jours au début de la Genèse la naissance de l'univers ne s'est peut-être pas passé exactement comme cela mais depuis quand reproche-t-on au poète de ne pas nous raconter les choses exactement comme elles se sont passées le style disons quelques mots sur le style de Jouinville Jouinville n'est pas un écrivain professionnel il raconte simplement ses souvenirs et à l'occasion nous fait part de ses réflexions il est tellement peu sophistiqué ou tellement peu précieux tellement naturel qu'il enchaîne les et et il leur disait et il les faisait chercher et il se travaillait certains le lui ont reproché comme étant lassant à la fin personnellement non seulement ça ne va pas déranger mais je ne l'avais même pas remarqué à la première lecture du livre la prose de Jouinville n'est pas dénuée de poésie à l'occasion qu'on se rappelle la vision prophétique des croix noires qui accompagne la naissance du roi la prestance de saint Louis à cheval l'épée à la main dominant son entourage d'une tête à la bataille de Mansoura ou encore le sarrasin très bien habillé et très bel homme de sa personne apportant des fleurs et du lait caillé la langue du 13ème siècle bien sûr pour pouvoir bien apprécier ce style il est bon de lire le texte original en langue du 13ème siècle j'ai rarement cité l'original dans cette vidéo pour ne pas ralentir l'exposé mais il est certain que si les gens du 13ème siècle disaient les choses autrement que nous c'est parce qu'ils pensaient autrement si l'on veut saisir leur pensée l'idéal c'est donc de lire dans l'original j'ai déjà dit que nous avions la chance en français une langue qui est restée stable depuis au moins 1000 ans de pouvoir encore deviner le sens de beaucoup de phrases dans un texte qui date du 13ème siècle toutefois certains mots peuvent être obscurs une version bilingue avec l'original sur la page de gauche et la traduction sur la page de droite est alors très pratique donnons ou rappelons quelques exemples Joinville écrit « Il mise son corps en aventure de mort là où nous dirions il risqua sa vie il exposa sa personne à la mort » Joinville écrit « Être merveilleusement lié et est de cœur lié qui a un lien avec le mot liesse pas le mot attaché là où nous dirions être extraordinairement joyeux et allègre de cœur ou encore rire mou clairement pour dire rire d'un rire très clair ou encore pour finir ainsi se départit de moi non que puis ne le vit pour dire c'est ainsi qu'il me quitta et depuis je ne le vis plus jamais non que puis ne le vit l'original et la traduction veulent-ils dire la même chose ? Peut-être mais évoquent-ils la même chose ? Font-ils le même effet ? Sans doute pas traduction trahison d'où l'intérêt de lire dans une version bilingue il y a justement une bonne édition bilingue dans la collection des classiques garniers avec une introduction et une traduction de Jacques Monfrain qui était directeur de l'école des Chartres cette édition date de 1995 mais elle est toujours édité si vous ne la connaissez pas déjà je vous la recommande et en passant je n'ai aucune action dans le capital social de cet éditeur ni aucune autre forme d'intérêt de participation ou d'association je recommande donc cette édition en toute indépendance Conclusion Pour conclure la vie de Saint Louis de Joinville est une belle histoire celle d'un homme extraordinaire Saint Louis raconté par un ami honnête et sincère mais doué d'esprit critique dans une langue simple mais qui n'est pas dénuée de poésie et sur un ton mesuré on y voit revivre les hommes du XIIIe siècle qui est je crois le plus beau siècle de l'histoire de France tout cela fait de la vie de Saint Louis une des plus belles oeuvres de la littérature française et de la littérature tout court un rêve pour finir je voudrais finir en laissant la parole à Joinville on a vu qu'il était discret sur ses sentiments intimes à la fin de son livre toutefois il se laisse aller à une confidence en nous racontant un rêve 30 ans après la mort du roi ce rêve est une forme de temps retrouvé je ne commenterai pas car comme disait Mishima la bonne réaction devant la beauté c'est le silence je vous souhaite donc dès maintenant que Mnemosyne muse de la mémoire vous inspire et vous guide et pour finir la parole est à Joinville je veux dire au sujet de notre Saint Roi certaines choses qui seront à son honneur que je vis de lui tandis que je dormais c'est à savoir qu'il me semblait dans mon rêve que je le voyais devant ma chapelle à Joinville et il était comme il me semblait extraordinairement joyeux et allègre de cœur et moi-même j'étais bien aise parce que je le voyais dans mon château et je lui disais Sire quand vous partirez d'ici je vous hébergerai dans une maison à moi qui se trouve dans une ville qui m'appartient qui s'appelle Chevillon et il me répondit en riant et me dit Sire de Joinville par la foi que je vous dois je ne désire pas si tôt partir d'ici et je vous disais je vous disais